Notre collectif d'usagers s'appelle Alternative Psy. Ça a été créé parce qu'on aura bientôt sur l'île un dispositif qui s'appelle le Clubhouse. Et donc, à partir de ce moment-là, on voulait partir des usagers. Le Clubhouse est un dispositif qui permet à des personnes qui ont été hospitalisées pendant un certain temps, ou qui sont dépressives, qui sortent d'une dépression, d'avoir un endroit où elles peuvent retrouver une vie sociale. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a la cuisine, il y a une grande cuisine où les personnes font à manger. Elles passent leur journée dans l'établissement et elles sont cooptées par des personnes qui sont déjà membres. Donc, vraiment, on n'est plus du tout dans le sanitaire, on est dans le social. Et en France, je trouve que, normalement, la santé, c'est le bien-être physique, psychique, mais on oublie très souvent le bien-être social. Et bon, c'est quand même assez important. Donc, ce dispositif permettra aux personnes de revenir vers l'emploi également, parce qu'il y aura du job coaching. Donc ça, on aura l'occasion de vous en reparler par la suite, parce que, normalement, ce clubhouse devrait ouvrir en 2019, novembre 2019, donc c'est très proche. Le comité de pilotage travaille d'arrache-pied pour qu'on y arrive. On a beaucoup de problèmes de financement privé. L'ARS a accepté, mais bon, le privé, c'est un peu plus difficile. Mais bon, on y arrivera. Donc, notre collectif a décidé d'inviter les associations qui désiraient nous aider et être partenaires. Donc, Argos 2001 a répondu, évidemment, puisque, bon, je m'occupe de l'antenne depuis 2014. Donc, Argos 2001, c'est une association qui aide les personnes qui ont des troubles bipolaires et leur entourage, et surtout en faisant des groupes de parole, mais que je ne veux pas appeler groupe de parole, j'appelle ça groupe d'entraide et d'échange, parce qu'en réalité, il n'y a pas de professionnel de santé dans le groupe de parole. Et c'est en dehors des lieux de soins, sauf ici. Mais bon, la maison des usagers, vous verrez tout à l'heure, c'est une maison qui est très agréable, avec un jardin, donc on a l'impression d'être en dehors du soin et fontant et très loin. Donc, c'est assez... C'est à l'autre bout. Donc, bon, c'est... On s'y sent bien. D'autant plus qu'on nous a donné les clés pour faire un pot après jusqu'à 22 heures. Donc, bon, c'est vraiment un endroit chaleureux, très convivial. Donc, voilà, notre principale activité, c'est surtout ça, c'est-à-dire parler... Arriver à trouver des personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, et puis être compris, quoi, de pouvoir échanger sans expliquer tous les problèmes de la maladie, et puis arriver à être malade, mais heureux, parce qu'on y arrive, enfin, j'en suis certain. Donc, ça, c'est important. Après, on a l'UNAFAM, Laurence Trouillet, qui est ici, qui représente... Alors, Laurence est là-bas, donc si vous avez des questions sur l'UNAFAM, ils nous ont aidé également pour le moment de convivialité. Ils nous ont donné un petit peu de sous pour qu'on fasse quelque chose de sympa. On a également, alors, évidemment, Anne-Gaëlle Coget, qui est la coordinatrice de la maison des usagers, qui nous a aidé à voir la salle, et qui est vraiment extraordinaire, qui, quand on lui demande quelque chose, arrive toujours à nous trouver ce qu'il faut. Donc, vraiment, on est heureux, et on la remercie beaucoup, parce qu'elle fait beaucoup pour nous. Ensuite, NRBip. Alors, NRBip, Jean-Michel, il vous expliquera tout à l'heure, c'est à partir de la recherche de certains chercheurs qui appartiennent à l'FDF. Je lui laisse le soin de vous expliquer tout ça, parce qu'il y a plein de diapos. Et j'oublie quelqu'un encore. Je m'étais dit que je ferais un papier, mais je n'ai pas eu le temps. Mdu, une femme. Bon, moi, je dirai tout à l'heure, j'ai peut-être oublié. Là, on est déjà presque parti sur la conférence. Donc, on aura le pot à 20h, jusqu'à 22h, donc on aura l'occasion d'échanger. Le Crepsi, j'ai oublié, bah oui, le Crepsi. Cyril, tu aurais pu manifester. Donc, Cyril, documentaliste du Crepsi, que vous pourrez voir tout à l'heure, et Amélie Dequitte, qui est assistante de direction, et qui nous aide aussi. C'est vrai que, bon, c'est tellement une évidence que je ne pense même plus à les remercier, parce qu'on fait tellement de choses ensemble, et ils sont tellement d'un précieux recours, parce que le Crepsi nous offre la vidéo ce soir. Donc, voilà. Écoutez, bonne conférence. Je vous laisse la parole, M. le Dr Pierre-Alexis Geoffroy. Bon, et d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir à Lille, et puis de m'accueillir aussi pour cette conférence sur le sommeil et les rythmes biologiques. C'est un sujet très précieux, d'abord parce que c'est au cœur de la pathologie, des troubles de l'humeur. Et puis, je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous, puisque c'est notre cœur de métier, et avec Michel, pour nous, c'est des moments qui sont très précieux. Donc, à chaque fois que ça se présente, on est très honorés et très contents de le faire. Je vais faire une petite présentation, puis après, on aura un temps d'échange. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez, notamment s'il y a eu des choses pas claires sur cette présentation. Voilà. Donc, je m'appelle Pierre Geoffroy, je suis psychiatre et médecin du sommeil, puis je travaille à Paris. Actuellement, je suis en mobilité à Strasbourg pour travailler sur la chronobiologie, toujours. Et puis, voilà. Puis après, je vais revenir à Bichat, donc dans un des hôpitaux parisiens. Mes confines d'intérêt, vous les avez vus pendant 10 minutes, ce qui était un peu gênant, mais vous les connaissez. Et en même temps, dans le sommeil, il n'y a pas d'argent. C'est que des recherches universitaires, puisque c'est surtout les compagnies pharmaceutiques qui produisent les traitements, qui ont de l'argent. Alors, on va parler de deux grands rythmes. Donc, vous savez que les rythmes... Il y a une première conférence que vous pouvez revoir qu'on avait faite sur Paris sur l'effet des saisons sur les troubles de l'humeur, qui, pareil, prend énormément de place. Et donc, à ce moment-là, je vous avais dit que, finalement, on était un organisme comme un autre, vivant, qui s'adaptait au cycle de la planète. Donc, on a des effets saisonniers, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui répondent, du coup, à la rotation de la Terre autour du Soleil, avec un axe qui est légèrement incliné, qui, donc, fait qu'il y a quatre saisons à notre latitude. Des rythmes circadiens, donc, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, donc, des cycles jour-nuit. Là, on va rentrer dans le détail, et des anomalies, du coup, qui sont présentes, notamment dans le trouble bipolaire. Et puis, dans ces rythmes circadiens, il y a les troubles du rythme veille-sommeil, et puis, on va préciser ça ensemble. Alors, comment on s'est adapté ? Eh bien, avec deux grandes structures. D'abord, les noyaux supracasmatiques, qui sont, en quelque sorte, le chef d'orchestre de notre organisme, mais qui vont donner le rythme à l'ensemble des cellules du corps. Ces noyaux supracasmatiques sont étroitement liés à une autre grande structure, qui est la glande pinéale. Et cette glande pinéale, elle sécrète la mélatonine, dont vous avez probablement entendu parler. C'est cette neurohormone du sommeil qui est sécrétée la nuit. Et quand elle est sécrétée, vous commencez à avoir un petit peu plus froid, vous commencez à bailler, vous commencez à sentir que vous êtes un petit peu moins présent. Non, eh bien, c'est votre mélatonine qui commence à être sécrétée. Cette horloge, elle est très, très codée génétiquement. Elle est partagée avec les mammifères, avec les mouches, la drosophie. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de très conservé au cours de l'évolution. Et elle s'adapte aux signaux environnementaux, dont le principal est la lumière. Je n'aurai pas le temps de parler de la lumière, de ses effets possiblement bénéfiques avec la luminothérapie, ou ses effets possiblement toxiques le soir, etc. Bon, il faudrait toute une conférence sur ça. Mais c'est un signal très puissant, probablement le plus puissant en termes de synchronisation, qui est perçu au niveau de la rétine, sur différents types de photorécepteurs, notamment les photorécepteurs à mélanopsine, dont vous avez peut-être entendu parler, qui font beaucoup de bruit actuellement. Et puis, il y a tout un tas d'autres signaux qui vont pouvoir synchroniser votre horloge biologique, la température extérieure, vos rythmes alimentaires. Vous avez probablement déjà expérimenté le fait de voyager et de traverser plusieurs fuseaux horaires. Vous vous rendez compte que vous avez faim à des mauvais moments de la journée et que votre horloge va mettre un petit peu de temps à se resynchroniser. La respiration, l'effort physique, bref. Et tout ça, ça se traduit sur un plan moléculaire, par une sorte de coucou suisse, comme ça, qui tourne sur 24 heures, avec des gènes qui sont maintenant très, très bien connus, qui s'expriment et se traduisent en protéines, qui se phosphorylent et qui font des cycles comme ça sur 24 heures. Alors, quand on parle de sommeil, il y a deux grands processus. Un processus C, pour circadien, circadien, et donc, c'est cette horloge que je vous ai décrit avec cette espèce de partie moléculaire qui tourne là, comme ça, sur 24 heures, et qui peut se synchroniser. Des fois, ça met un peu de temps à se synchroniser, mais voilà. Et puis, il y a un autre grand processus, processus S, pour homéostatique. Et ça, c'est une pression de sommeil. Plus vous êtes éveillé, plus vous avez envie de dormir. D'accord ? C'est une sorte d'accumulation de sommeil. Et du coup, je peux venir tout de suite sur un point qui va être important pour vous, qui est que, chez les sujets qui souffrent d'insomnie, qui sont en dehors d'un épisode, ce qui est une situation particulière, mais on va dire entre les épisodes, le fait de faire la sieste en journée va effondrer votre pression homéostatique, ce qui fait que, le soir, ça sera beaucoup plus difficile d'aller s'endormir. Vous avez peut-être déjà vécu, c'est la sortie du samedi soir, où, du coup, on se couche très tard, vers 5-6 heures du matin, on se réveille beaucoup plus tard le dimanche, vers 13h-14h, et le dimanche soir, c'est beaucoup plus difficile d'aller se coucher, alors qu'on doit aller travailler le lendemain matin. D'accord ? À l'inverse, si on n'a pas réussi à s'endormir et qu'on a une horloge qui, justement, est très très forte, on s'est quand même levé à 8h alors qu'on s'est couché à 5h, et là, on va être KO toute la journée et on va avoir du mal à tenir le soir. Vous voyez, c'est ça, cette pression homéostatique. Et donc là, c'est par exemple, si vous faites une veille prolongée, cette pression de sommeil va augmenter, 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 puis il y a un moment donné où c'est très difficile de résister au sommeil, c'est vers 5-6 heures du matin, et donc cette pression homéostatique est au maximum. Et puis, les cycles de sommeil, en fait, sont ce qu'on appelle des processus ultradiens, donc c'est moins que circadien, moins que 24 heures, et on compte les cycles de sommeil entre des phases qu'on appelle les phases de sommeil paradoxales. C'est un des stades particuliers du sommeil où il y a une atonie musculaire complète, et donc, par exemple, ici, ce sujet a fait, à vos souhaits, une phase, deux phases, trois phases, quatre phases de sommeil au cours de la nuit. OK ? Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait au sommeil et au rythme dans le trouble bipolaire ? Alors, tout d'abord, parce que, et c'est évident pour les patients qui ont vécu des épisodes, ou pour les médecins qui ont vu des patients qui avaient un épisode dépressif ou un épisode maniaque, c'est central au cours de l'épisode. Il y a une diminution du besoin de sommeil au cours de l'épisode maniaque, il y a une réduction du temps de sommeil, on parle classiquement d'insomnie sympathique, il y a une augmentation de l'activité, etc., etc. À l'inverse, dans la dépression, on a plutôt une insomnie, classiquement avec un réveil précoce, avec toute une avance, finalement, de l'architecture aussi du sommeil, si le sommeil est enregistré. Certains patients peuvent avoir une hypersomnie, un temps de sommeil augmenté, avec une somnolence d'hyurne aussi, qu'on appelle excessive, nous. Vous savez que c'est assez associé, ça, au profil saisonnier. Malheureusement, avec l'hiver et la photopéiode qui diminuent un certain nombre, là, rechutent. C'est associé à de la fatigue et c'est associé à une somnolence d'hyurne excessive. Là, c'est une étude qu'on avait réalisée sur une grosse corde de patients, 3773 participants, qui avaient eu des épisodes dépressifs majeurs, à la fois unipolaire et bipolaire. D'accord ? Tout ça pour insister sur le fait que, vous voyez, au cours d'un épisode dépressif caractérisé, 92% avaient soit une insomnie, soit une plainte d'hypersomnie. Donc, seulement 8% n'avaient pas de troubles du sommeil. Donc, la règle, c'est qu'il y a des troubles du sommeil au cours des épisodes. Et quand on essaie de voir un peu, globalement, la plainte d'insomnie, c'était 85% et la plainte d'hypersomnie, c'était 48%. Vous voyez que ça se recouvre un peu parce que, finalement, au cours d'un épisode, on peut passer sur différentes phases. D'accord ? Caractère saisonnier, on en a parlé. Donc, je vous invite à aller voir la conférence que notre ami a mis sur Internet. Mais c'est hyper fréquent, c'est hyper commun, c'est sous-diagnostiqué, sous-évalué, il y a des traitements spécifiques, donc c'est vraiment dommage. Un patient sur 4 avec troubles bipolaires fait des rechutes saisonnières. 1 patient sur 6 pour ses épisodes maniaques. Pardon, 1 sur 4 pour les épisodes dépressifs, 1 sur 6 pour les épisodes maniaques. Et donc, on voit les patients se représenter à la même période de l'année, on se dit, mince, ils ont chuté. Bon, c'est notre traitement qu'on a essayé, qui n'a pas fonctionné, donc on fait un autre traitement. Et non, c'est juste que c'est la même période de l'année que le patient est peut-être sorti spontanément de sa dépression, parce que c'était le printemps, etc. Donc, en tout cas, avoir ce caractère saisonnier en tête et toujours ce conseil d'essayer de faire des diagrammes de l'humeur, parce que ça permet d'avoir un recul sur la maladie et d'essayer de comprendre un peu ce qu'on appelle, nous, des patterns de récurrence. Il y a aussi quelque chose qui est assez connu maintenant, c'est cette hypersensibilité aux perturbateurs des rythmes. Il y a des situations qui vont désynchroniser l'horloge. Elles sont connues, elles sont partagées en population générale. Sauf que, chez les sujets qui ont des troubles de l'humeur, ça va pouvoir précipiter des épisodes. Par exemple, le décalage horaire, c'est le grand classique, et avec Michel, on a malheureusement eu beaucoup de patients qui ont souffert de ça, et donc on essaye de préparer les patients à ça. C'est typiquement le voyage où on va dépasser plusieurs fuseaux horaires, en plus si on va dans un pays chaud avec plus de soleil, et les patients vont décompenser sur leur lieu de vacances. Le postpartum, qui est, pour les parents de cette assemblée qui ont vécu des phases de postpartum, c'est un espèce de trombement de terre chronobiologique, où on ne dort plus, etc. Et malheureusement, un certain nombre peuvent déclencher des dépressions du postpartum, des fois des épisodes maniaques du postpartum. Et la maladie est parfois diagnostiquée dans ces moments-là, malheureusement. Le travail de nuit, et donc, du coup, certains patients avec toux bébipolaire ne peuvent pas faire ces travails de nuit qui précipitent leurs épisodes. L'éveillé nocturne aussi. Et ça, c'est des données un peu plus nouvelles qui sont importantes. On en parlait juste avant avec Michel Marron. C'est la persistance de ces épisodes en phase de rémission. Phase de rémission, c'est-à-dire quoi rémission ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de symptômes dépressifs ou plus de symptômes maniaques. Mais en disant ça, il peut y avoir en fait d'autres symptômes que ces symptômes-là. Le trouble bipolaire ne se résume pas au fait d'avoir des symptômes dépressifs ou des symptômes maniaques. Vous savez qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent être associés. Anxieux, sommeil, troubles cognitifs. Voilà, d'autres symptômes associés qui, des fois, persistent en rémission. Et je vais passer un peu plus de temps sur ces anomalies en rémission parce qu'il y a un intérêt à aller les traiter pour justement les prévenir. Alors, comment on mesure en pratique ? Tout simplement au cours d'entretien avec sa psychologue, son psychologue, son médecin, l'utilisation de questionnaires. Quelque chose qui est vraiment insuffisamment fait, et peut-être Michel va vous en parler un peu plus, c'est les agendas de sommeil. Et ça, c'est vraiment, c'est d'une aide hyper précieuse parce que vous me demandez comment j'ai dormi il y a deux nuits, je suis incapable de vous le dire. Voilà, cette nuit tout juste. Et donc, par contre, le fait de remplir un agenda comme ça où finalement, on va, donc quand on se couche, flèche vers le bas, lorsqu'on dort, on grise le tracé, quand on se lève, flèche vers le haut. Donc là, vous avez les horaires ici. Et donc, par exemple, en fait, vous pouvez avoir ici, vous voyez, vous avez une latence d'endormissement. Le sujet, elle a mis cinq heures à s'endormir. Il a dormi pendant cinq heures. Il a eu 15 minutes où il est resté au lit, le temps d'émerger doucement. Et puis, il est sorti. Ici, il a fait des siestes. Bref, vous avez un profil comme ça de sommeil que vous pouvez donner à votre médecin. Ça fait gagner un temps précieux pour vous et pour votre médecin. Et puis, surtout, c'est beaucoup plus précis. Et puis, il y a un aspect de... Moi, je l'ai fait pour voir un peu ce que ça donnait. Il y a un aspect un peu d'auto-psycho-éducation. On se rend compte un peu de ces cycles de sommeil et ce qu'on fait. Et là, évidemment, c'est un de mes patients qui a été très, très perturbé et chez qui on est intervenu. Il y a des trucs un peu plus objectifs avec des trackers. Alors ça, à l'époque, quand on avait fait l'étude, on l'avait commencé en 2011. Les patients étaient hyper contents. Ils trouvaient ça plutôt moderne. Maintenant, ils sont plutôt déçus quand on leur donne un tracker comme ça. Parce qu'il y a les nouveaux trucs iPhone, machin, Apple Watch et tout. Et puis, quand on leur donne ça, ils vont... Bon, d'accord. Il y a d'autres trucs qui permettent... Peut-être que la polysomnographie, on appelle ça. Donc ça, c'est le gold standard, la polysomnographie. Ça permet d'avoir accès directement à l'architecture du sommeil. Donc au stade de sommeil dont je vous ai parlé. Et puis, enfin, il y a des trucs un peu plus moléculaires qui donnent accès aux protéines, aux chromosomes et à vos gènes et donc aux variants que vous pouvez avoir sur vos gènes. Donc voilà, l'agenda de sommeil, on en a parlé. Je fais un peu de pub pour un réseau de sommeil auquel je n'appartiens pas. Donc vous voyez, pas de conflit d'intérêt. Qui est le réseau Morphée, qui a plein de trucs disponibles, d'outils disponibles en libre accès. Donc vous pouvez télécharger, imprimer et faire les choses vous-même. Et moi, c'est celui que j'utilise en pratique clinique. Donc voilà, je vous ai déjà expliqué comment on remplit cet âge de sommeil. Mais voilà, donc les heures de coucher, ici. Les heures de lever, ici. Ici, vous avez des éveils brefs, du coup, au cours de la nuit. Là, c'est des éveils un peu prolongés. Et là, c'est... Pardon, éveils prolongés, donc c'est là. Éveils brefs, c'est les petits airs. Et puis là, c'est du coup une sieste. OK, c'est très clair, il n'y a pas de questions. Pas clair, j'ai envie de sommeil. Donc ça, c'est l'exemple d'un autre patient qui avait, du coup, vous voyez, là, j'ai été clair, mais je n'avais pas été clair dans ce que je lui avais expliqué, puisqu'il n'avait pas grisé. Il avait juste mis au coin, il se couchait, quand il se levait. Donc il y avait un certain nombre d'anomalies de sommeil qui étaient moyens avec un retentissement. Et tout ça pour dire quoi ? Pour dire quasiment 80-90% des personnes, nous les traitons juste avec un changement des comportements de vie, de sommeil et d'activité. Vraiment, et je n'exagère pas du tout en disant ça. 80-90% des patients, on les traite juste sur leurs insomnies, sur leurs trucs du sommeil, juste sur des comportements. On va y revenir, d'accord ? Et donc, les termes qu'on utilise, vous savez, on parle d'hygiène de sommeil. Après, il y en a qui vont me taper dessus en disant « Non, ce n'est pas bien, il ne faut pas dire hygiène, c'est un petit peu trop... » Donc il faut parler d'habitude. Il y en a qui vont dire « Non, l'habitude, ce n'est pas bien. » Il faut parler de comportement, bon. Vous parlez de ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est faire des trucs qui marchent bien. Et les conseils pratiques, c'est quoi ? C'est finalement d'aller se coucher plutôt à un horaire fixe, autour de 23 heures. D'utiliser votre lit uniquement pour dormir, ou pour les rapports sexuels, mais pour rien d'autre. Donc l'implication, c'est quoi ? C'est que si vous êtes éveillé dans votre lit parce que vous avez une insomnie, vous sortez du lit. Vous allez au fauteuil, vous allez faire quelque chose qui va favoriser l'endormissement. Écouter un podcast, lire un livre, lire un dictionnaire, ce que vous souhaitez. Et lorsque vous sentez que peut-être le sommeil revient, là, vous allez à nouveau au lit. Pourquoi ? Parce qu'il faut reconditionner votre sommeil et le réassocier au lit. Ces types de conditionnements, vous les avez déjà vécus. un enfant, quand il va au lit, il pleure parce qu'il sait que la journée est finie, qu'il va dormir. Le lit est associé au sommeil pour lui. D'autres dans la salle sont probablement conditionnés. Dans le train, dès que le train roule, dès qu'il y a un roulis, il dorme. Ça peut être pénible d'ailleurs, des fois, de voyager avec ce genre de personnes. Si vous, ce n'est pas le cas. Parce que vous passez 4 heures à l'écouter de quelqu'un qui ronfle. Mais ce qu'il faut, c'est aller rechercher ce conditionnement. Réassocier votre lit au sommeil. La télévision, attention. Surtout que les nouveaux écrans ont des LED et donc sont hyper réveillants. La lumière bleue qui est contenue dans les LED va effondrer votre sécrétion de mélatonine dont on a parlé tout à l'heure. Donc, arrêtez la télé relativement tôt. Ne pas rester au lit le matin après le réveil. Quand vous vous réveillez, vous sortez du lit. Il faut qu'il y ait une mise en activité. Il faut qu'il y ait un signal d'éveil fort, franc, qui soit donné à votre organisme. Les cafés et les autres stimulants, le thé, tout ça, vous arrêtez après 16 heures. C'est la recommandation française. Les Canadiens sont même plus drastiques que nous. Ils disent 14 heures. Dîner léger. Donc, avant, on disait 3 repas par jour, etc. Donc, évitez, ne sautez pas des repas. S'il y en a un que vous devez sauter, c'est celui du soir. En tout cas, faites-le léger. Pratiquer du sport et des activités très éveillantes, plus tôt le matin. Souvent, on me dit, ah oui, d'accord, mais bon, comment je fais, moi, le matin ? À ce moment-là, essayez de le faire vraiment tôt, dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Et si vous voyez que vraiment, le fait de faire du sport, ça montre trop votre température centrale et que ça vous rend le sommeil impossible, peut-être, c'est de le garder pour le week-end ou d'y aller moins fort. Pas de sieste, même si la nuit précédente a été mauvaise. Donc, ça, c'est en dehors des épisodes dépressifs. Un sujet qui est en épisode dépressif, qui n'a ni personne ni, il fait ce qu'il peut. Il faut d'abord aussi traiter l'épisode dépressif. Soyez pas trop dur avec vous-même aussi. Favoriser de bonnes conditions de sommeil, donc environnement silencieux, noir complet dans la chambre, etc. Et enfin, poursuite du traitement pharmacologique sans modification, on verra dans un deuxième temps. Ce qui compte, c'est d'abord de réhabituer le sommeil. Et puis après, une fois qu'on a récupéré un bon sommeil physiologique, voilà, on commence à nettoyer les traitements et à faire sang. Et c'est ça qui... C'est ce genre de mesures comportementales et, si ça ne fonctionne pas, plutôt des thérapies cognitivo-comportementales qui vont régler les problèmes de sommeil au long cours. Les hypnotiques sont des traitements qui vont marcher 3 semaines, 4 semaines. Et en fait, on est dépendant après de ce traitement. Donc, si on ne le prend pas, on ne dort pas. Ben oui, parce qu'on fait un sevrage, en fait. Mais on voit que si on veut récupérer un effet, on est obligé de monter un petit peu les doses. Donc, on conserve le traitement. La plupart des patients, lorsqu'ils viennent nous voir, ils ont déjà vu leur médecin généraliste ou d'autres médecins. Donc, ils ont déjà des traitements. On fait avec. On fait ces mesures-là. Et après, on nettoie la pancarte. Il n'y a pas de danger. Et vous voyez, par exemple, ce patient-là, du coup, je vais expliquer comment remplir l'agenda. Dès la troisième séance, avait une heure de coucher plus régulière vers 23 heures, une latence d'endormissement moyenne de 10 minutes, maximum 15 minutes, un lever immédiat à 7 heures en semaine, et le week-end est décalé à 8 heures 30. Donc ça aussi, le week-end, ne vous décalez pas trop. On pense qu'on récupère, en fait. En se décalant, c'est faux. On se désynchronise. Ce qui fait que le lundi matin, ça va être beaucoup plus dur. Et le début de semaine va être souvent très dur. Donc vraiment grand maximum 1h30 le décalage le week-end, voire 2 heures, en fait, vous allez gagner en sommeil, en qualité de sommeil sur le reste de la semaine. Et donc ce patient, après la troisième séance, on s'est dit au revoir, il était content. Les questionnaires, alors, donc ça, on repart sur... Donc c'est une suivie de cohorte sur 5 ans de patients qui souffrent de troubles bipolaires et ils ont regardé leur sommeil en fonction des différentes phases. Phase d'épisode maniaque, phase d'épisode dépressif, phase de rémission. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que c'est... Le fait de ne pas avoir de troubles du sommeil, c'est hyper rare. 5% en phase maniaque, 4% en phase dépressive. Et en fait, quand on s'intéresse à la phase entre les épisodes, où on considère que le patient n'a plus de symptômes, et bien en fait, il faut que j'arrête ce micro, 17% des patients ont seulement, n'ont aucun symptôme du sommeil. Donc ce qui veut dire que 83% des symptômes, c'est la majorité des patients qui conservent des troubles du sommeil ou des troubles du rythme entre les épisodes. Et pendant très longtemps, on a dit des bêtises, c'est-à-dire que les médecins pensaient que, en traitant l'épisode maniaque ou en traitant l'épisode dépressif, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Et bien, dans la majorité du temps, c'est faux. Ça ne rentre pas dans l'ordre. Les troubles du sommeil et les troubles de rythme persistent entre les épisodes. Donc là, on avait fait une étude chez des patients considérés comme en rémission, sans symptômes, des sujets sans troubles bipolaires. Et on se rendait, donc on corrigait sur un ensemble de facteurs, même sur les petits symptômes dépressifs résiduels, sur le poids, sur les risques d'apnée du sommeil, qui est un grand... Enfin, on va en reparler de l'apnée du sommeil parce que c'est important. Ils avaient un sommeil de moins bonne qualité, qualité subjective de moins bonne qualité, une efficacité de sommeil moins bonne, plus de perturbations au cours du sommeil et davantage de retentissement au cours de la journée. Donc ça, c'est les trackers qu'on a utilisés, qui commencent à être un peu vieux. Donc je vous donne des exemples de tracés, parce que des fois, ça parle même plus que les chiffres, en fait. Donc là, vous voyez, ici, c'est un patient qui est en phase maniaque, qui a 37 ans. Dès que vous bougez, le tracé se noircit. Donc ici, il est censé dormir. Vous voyez que malheureusement, il conserve une activité très importante au cours de la nuit. Ici, c'est le même sujet en phase de rémission. Et ici, vous avez un sujet contrôle à peu près du même âge. Vous voyez déjà que le sujet contrôle a des fenêtres beaucoup plus régulières, beaucoup moins d'activité au cours de la nuit, comparé au sujet considéré comme en rémission, qui conserve quand même une certaine forme d'activité la nuit. à des temps de sommeil qui sont hyper variables d'un jour à l'autre, avec une variabilité comme ça du coucher ou du lever. Ça, c'est encore un autre tracé qu'on avait fait. Donc ça, c'est sur 21 jours. Vous avez une journée là, une journée de l'autre côté, ce qui permet d'avoir une nuit en fait au milieu. Donc par exemple, cette journée-là, vous la retrouvez là. D'accord ? Et donc pareil, à gauche, c'est un sujet sain. À droite, c'est un sujet contrôle. Pareil, on se rend compte à nouveau qu'il y a une variabilité très très importante, d'un jour à l'autre, des horaires de coucher, avec pareil des activités au cours de la journée qui sont très variables. Chez un sujet qui n'a pas de troubles bipolaires, souvent, on peut apercevoir, on peut se rendre compte si le sujet est plus du matin, plus de l'après-midi, qu'il fait une petite pause après le déjeuner, etc. C'est assez difficile chez les sujets en troubles bipolaires. Et les gens qui font du sommeil depuis longtemps, et je pense par exemple à Agnès Brion. Agnès Brion, elle décrit ce qu'elle appelle, elle, le signe de l'accordéon. Et dès qu'elle a ça sur les tracés d'actigraphie, ce qu'elle appelle, elle, le signe d'accordéon, ce n'est pas très scientifique, mais c'est hyper visuel, elle sait qu'elle a un patient qui a un trouble de l'humeur. D'accord ? Donc cette variabilité, d'un jour à l'autre, c'est quelque chose qui est assez finalement spécifique. Et puis quand on va dans les chiffres, et quand on s'intéresse à cette... Donc là, c'est les scores moyens, la variabilité, c'est la slide d'après. Donc durée de sommeil plus importante, latence d'endormissement plus importante, efficacité du sommeil moins bonne. Vous voyez là, l'efficacité de sommeil, elle était à 80% chez nos sujets en rémission, 85% chez nos sujets contrôles. On a eu un peu peur parce que les sujets contrôles, ce n'est pas terrible, 85%. Quelqu'un qui est en privation de sommeil, qui ne dort pas beaucoup, il est quasiment 95%, 98%. C'est-à-dire dès qu'il peut dormir, il dort. Voilà, donc 81%, c'est vraiment pas terrible, sachant qu'il est considéré comme étant en rémission. Plus de fragmentation aussi du sommeil. Et voilà, donc on s'est intéressé après aux paramètres de sommeil. On a essayé de voir si justement, ça variait comme ça sur les 21 jours. Et effectivement, il y avait une variabilité qui était plus importante sur le temps passé au lit, sur la durée de sommeil, sur l'efficacité du sommeil, sur la fragmentation du sommeil. Après, on s'est dit, ok, est-ce qu'avec ces paramètres de sommeil qu'on a identifiés chez les patients, on va réussir à bien classer nos sujets entre sujet en rémission ou sujet contrôle ? Sachant que normalement, on n'est censé pas pouvoir les différencier, puisqu'ils sont en rémission et donc ils fonctionnent tout à fait comme d'habitude. Eh bien, on se rend compte qu'avec seulement 4 paramètres de sommeil, la durée de sommeil, la date de sommeil, la fragmentation du sommeil et le retentissement en diurne. Dans 90% du temps, on arrivait bien à classer les sujets troubles bipolaires en rémission ou sujets contrôle. Vous voyez, en fait, on touche un peu, quelque part, au cœur un peu du trouble. Alors, est-ce qu'il y a une vulnérabilité génétique circadienne du trouble bipolaire ? La réponse, c'est oui. Donc là, c'est la boucle présentée un peu différemment. Malheureusement, la génétique, c'est souvent un peu décevant. C'est-à-dire, quasiment tous les gènes de l'horloge ont été associés aux troubles bipolaires. Et c'est à chaque fois des associations avec une taille d'effet qui est faible. D'accord ? Vous savez que c'est plusieurs gènes, plusieurs variants additionnés qui vont conférer une vulnérabilité. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a essayé de faire le lien entre des variants génétiques qui étaient à risque de troubles bipolaires avec cliniquement la manifestation au niveau du sommeil et des rythmes. Et donc ça, c'est une première étude où on s'est intéressé aux variants à risque sur un gène qu'on appelle timeless. Ce variant à risque associé aux troubles bipolaires corrélait avec le fait d'être plus du soir et le fait d'avoir un type languide. Type languide, c'est grosso modo les difficultés à passer d'une phase de sommeil à une phase d'éveil. Et c'est ces patients, par exemple, qui peuvent nous dire « Moi, le matin, pour me réveiller, il me faut 5 cafés, 10 cafés. » Hors-dehors de tout effet lié des fois au traitement, malheureusement, qui sont un peu trop lourd. Et le génotype à risque sur ROR-A, un autre gène principal de l'horloge, lui, corrélait avec le fait d'être plus rigide, c'est-à-dire de s'adapter moins facilement au changement de rayon. Il y avait une autre... Donc ça, c'était sur le gène ASMT. Donc la mélatonine est sécrétée à partir de la sérotonine avec deux enzymes. L'ASMT est cette deuxième enzyme. Il y a un variant qui est associé au trouble bipolaire. Lorsqu'on s'intéresse à l'effet de ce variant, on se rend compte que c'est associé à un moins bon sommeil chez les patients. Vous voyez qu'on commence à faire le lien entre quelque chose qui serait biologique, qui serait lié au niveau de cette horloge centrale, et puis des manifestations cliniques de la maladie en phase de rémission. Il y a aussi une sensibilité rétinienne particulière à la lumière. Et probablement que dans cette salle, ça va faire écho à certains d'entre vous, il y a ce qu'on appelle une hypersensibilité mélatonine énergique à la lumière. C'est-à-dire que certains patients ne peuvent pas dormir s'il y a de la lumière dans la pièce. Il leur faut leur noir complet. S'il n'y a pas de noir complet, s'il y a une seule goutte de lumière, ils sont éveillés. Et en tout cas, même s'ils ne le ressemblent pas comme ça, en moyenne, sur une cohorte de patients, on observe qu'il y a un effondrement de la sécrétion de mélatonine qui est plus importante en réponse à la lumière versus des sujets contrôlés. Il y a aussi des anomalies de cette sécrétion de la mélatonine, à la fois au cours des phases aiguës et au cours des phases de rémission, avec souvent des sécrétions qui sont un peu moins importantes. Donc voilà, pour ces anomalies en phase de rémission, je les ai résumées un peu ici. Il y a des troubles de type insomnie, de type hypersomnie, il y a des altérations des rythmes dont on a parlé. Je ne rentre pas dans le détail puisqu'on a passé quand même pas mal de temps. Et surtout, et c'est finalement peut-être ce qui vous intéresse le plus, bien que quand même, même en phase de rémission, ça impacte la qualité de vie, c'est que malheureusement, ça prévient aussi les récurrences des épisodes. D'accord ? Et ça, pareil, c'est-à-dire, c'est bien de faire des études parce que ça permet d'objectiver, de mesurer, d'avoir des tailles d'effet, de trouver des traitements. Mais on n'a pas besoin de faire des études pour le savoir. En clinique, les patients nous le disent. Voilà, là, à nouveau, je ne me sens pas bien, je me sens un petit peu plus irritable, je dors moins bien, je me réveille cinq fois dans la nuit, je sens que ça va revenir. Les patients nous le disent. Donc après, voilà, c'est bien de l'avoir en chiffres. Et il y a eu des modèles qui sont développés depuis quelques temps déjà, qui essaient d'intégrer toutes les données que je vous ai un peu présentées. Et donc, il y a une vulnérabilité génétique, comme vous le savez. Il y a des choses qui vont pouvoir déclencher un épisode, un événement distressant, des perturbations, des rythmes, on en a parlé, de divers types de perturbations, un arrêt brutal de traitement, ça va déclencher, par exemple, de l'insomnie, et ça va déclencher un épisode maniaque ou dépressif. Et en fait, on peut compliquer un petit peu plus maintenant ces choses-là. Et donc, vous retrouvez, donc là, il y a eu des petits trucs, c'est le passage Mac PC, mais il y a eu un petit truc. Donc là, vous retrouvez les anomalies des rythmes circadiens, dont je vous ai parlé. Donc on appelle ça les egg-gibbers, c'est les synchronisateurs externes. Donc dès qu'il y a un changement au niveau de l'environnement, ça va pouvoir, ici, créer des anomalies de rythme. Là, c'est votre sommeil, c'est la pression de sommeil, c'est tout ça. Et là, c'est tout ce qui est monoamine au niveau du cerveau. Vous savez, c'est la sérotonine, c'est la dopamine, qui sont des monoamines qui sont altérées dans le trou bipolaire. Il y a plein d'hypothèses sur ces voies monoaminergiques. Enfin, ce ne sont plus des hypothèses, mais par exemple, quand on prend un antidépresseur, c'est un inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine. Donc c'est une des monoamines impliquées dans les troubles de l'humeur. Il y a d'autres facteurs, tels que les hypothèses immuno-inflammatoires, endocriniennes, etc., qui peuvent participer à déstabiliser tout ça. Il y a les gènes de l'horloge et les altérations moléculaires, dont on a passé un petit peu de temps ici. Et puis, il y a ces altérations du traitement de la lumière. Tout ça va pouvoir entraîner des perturbations sur ces trois axes-là et déclencher des épisodes. Mais les épisodes, à leur tour, eux-mêmes, sont marqués par de l'insomnie, sont marqués par des perturbations. Et un certain nombre de patients présentent des troubles du sommeil après des épisodes, alors qu'ils n'en avaient jamais eu avant. Et donc, vous pouvez avoir un espèce de cercle vicieux comme ça qui s'auto-entretient malheureusement sur le sommeil. Alors, comment identifier ces troubles ? Moi, je vous conseille de télécharger. C'est en libre accès. Et c'est aussi quelque chose que j'utilise avec mes patients parce que c'est super bien fait. Et ça permet à mes patients de maîtriser leurs troubles, de les comprendre, et de partager ça avec moi pour qu'on puisse identifier quels sont les types d'anomalies du sommeil. Et donc, encore une fois, c'est le questionnaire de sommeil qui est disponible en téléchargement libre sur le réseau Morphée. Et donc, c'est un auto-questionnaire. Donc, vous remplissez ça et ça vous permet de répondre à un certain nombre de questions sur votre sommeil. Ici, par exemple, là, c'est l'échelle qu'on appelle DEPWARS, qui est l'échelle la plus utilisée en médecine, qui va coter votre proportion à vous endormir dans les activités de la vie quotidienne. C'est votre semence, d'hyurne excessive. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont mesurées et ça peut être très précieux. Voilà, dans cette dernière partie, je vais partager avec vous, finalement, quelles démarches, nous, on a sur les problèmes de sommeil et ce qu'on va éliminer, d'abord, comme possibilités, comme troubles et les traitements possibles en regard. Je vais balayer ça rapidement parce qu'il faudrait toute une autre séance sur comment traiter, d'accord ? Et chaque trouble est complexe. Je passerai juste un petit peu plus de temps sur le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil parce que c'est malheureusement sous-diagnostiqué et très fréquent et associé à une morbid mortalité importante et à une résistance thérapeutique importante. Première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une origine iatrogène ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas lié au traitement ? Des fois, à la sortie d'un épisode, certains traitements ne sont plus nécessaires, ils sont trop sédatifs, donc créent une hypersomnie ou, à l'inverse, peuvent être pourvoyeurs d'effets secondaires. Je donne n'importe quoi comme exemple, des antidépresseurs avec le syndrome des jambes sans repos. Des fois, nos traitements ont des effets secondaires, donc il faut les surveiller et, si c'est le cas, changer de traitement, limiter la prise d'effet. Donc, pour ceux qui dorment en journée et qui, du coup, ont du mal à dormir à jour, parce que des fois, il y a des traitements sédatifs qui sont mis en journée, peut-être lever le pied pour permettre un bon sommeil et pareil, le soir, peut-être éviter certains traitements stimulants. On commence par ça. Une fois qu'on s'est assuré qu'on n'avait pas d'effet iatrogène qui était lié à nos traitements, eh bien, on passe à l'évaluation de l'insomnie. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'insomnie. On peut dérouler pareil pour l'hypersomnie. Eh bien, on va se demander si ce n'est pas des symptômes qui seraient liés à des symptômes de l'humeur qui sont encore là. Une dépression qui n'a pas été tout à fait traitée. Des symptômes qui sont hypomaniaques, qui sont peut-être subsyndromiques, mais qui, quand même, déjà témoignent d'une certaine activité de la maladie et donc peut-être renforcer l'aspect de timorégulation. D'accord ? Et puis, face à une plainte d'insomnie, en médecine du sommeil, la première question qu'on se pose, c'est y a-t-il un syndrome de retard de phase de sommeil ? Le retard de phase de sommeil se définit par un décalage de 3 heures par rapport à l'horaire souhaité d'endormissement. D'accord ? C'est très présent chez les adolescents. C'est pour ça qu'il y a pas mal de débats sur ce qu'il faudrait pas retarder le début de l'école, parce que les ados ont tendance à se coucher tard, et le matin, ils ont du mal. D'accord ? Ils ont un décalage de phase par rapport aux adultes. Et quand on vieillit, on se matinalise. Et dans le trouble bipolaire, il y a un chronotype bussoir qui est quand même plus associé. Et donc, finalement, c'est une fausse insomnie. C'est-à-dire que la personne est en privation de sommeil parce qu'elle ne peut pas dormir sur sa bonne fenêtre de sommeil. Si elle trouve le sommeil qu'à 3 heures du matin et qu'elle est obligée de se lever à 8 ou 9 heures du matin pour pouvoir aller bosser, elle est en privation de sommeil. C'est pas une insomnie. C'est un retard de phase qui peut se traiter à l'aide de restructuration du rythme du sommeil. On en a un petit peu parlé. À l'aide de la luminothérapie qu'on va mettre le matin. La luminothérapie, je fais une parenthèse parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais la luminothérapie, c'est un traitement aussi antidépresseur. C'est utilisé en médecine du sommeil parce que vous l'avez vu, la lumière est un synchronisateur très puissant. Donc ça va vous resynchroniser sur vos rythmes. Mais attention si vous avez un trouble bipolaire parce que le risque, c'est que vous fassiez un virage maniaque. D'accord ? Donc jamais de luminothérapie sans timorégulateur. L'activité physique matinale, c'est que vous allez monter la température centrale et la mélatonine qui va pouvoir donner la nuit, resynchroniser également vos rythmes. Une fois qu'on a éliminé ce retard de phase, il faut se poser la question d'un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, c'est un trouble respiratoire. C'est votre pharynx qui se collapse la nuit, se ferme. Donc vous ne respirez plus. Les patients peuvent vous dire par exemple qu'ils ont l'impression de s'étouffer au cours de la nuit ou qu'ils ont des reprises de respiration bruyantes, ce genre de choses. C'est souvent intéressant de demander à l'entourage parce que les proches se rendent compte que la personne qui dort à côté d'eux fait des pauses et ça peut être d'ailleurs inquiétant. Le ronflement est très associé aux apnées du sommeil. La nicturie, c'est le fait d'aller uriner plusieurs fois au cours de la nuit. Alors, attention, parce que le lithium, des fois, fait uriner aussi la nuit. La prostate qui grossit un petit peu peut faire uriner la nuit. Mais s'il n'y a pas ces traitements ou si ça vous semble que ce n'est pas lié ni au lithium ni à ce genre de souci, ça peut être un indicateur de syndrome d'apnée-popnée obstructive du sommeil et le fait de suer beaucoup la nuit aussi. Ça, c'est des indicateurs. Un autre truc que je n'ai pas noté ici, c'est le fait d'avoir une grosse langue, une langue épaisse. Ça, c'est des symptômes qui sont présents au cours du sommeil. Il y a des symptômes qui sont présents au cours de l'éveil. L'éveil, c'est la somnolence d'hyurne excessive. C'est le fait de s'endormir dans des conditions où on n'aurait souhaité pas s'endormir. Certains s'endorment en ce moment même. Peut-être que vous souhaitez vous endormir. Donc, c'est différent. Mais si vous ne souhaitez pas vous endormir, c'est une somnolence. L'écephalie matinale. Alors, l'écephalie matinale, c'est avoir mal à la tête. Et classiquement, c'est un mal de tête qu'on définit comme en barre. Et ce qui est très spécifique, c'est quand les sujets vous disent « Il ne faut pas que je dorme trop parce que si je dors trop, j'ai un mal de tête impossible, je ne peux rien faire dans la journée. » Vous voyez, ils limitent un peu leur sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font plein d'apnée. Et plus ils vont faire d'apnée, plus ils vont avoir mal de tête qui va grossir, grossir, grossir. Et donc, ils réduisent un peu leur sommeil. Les gens qui vont une espèce de barre comme ça le matin et ou qui essaient de ne pas redormir parce que sinon, le mal de tête est vraiment trop important. Voilà. Baisse de la libido et le syndrome d'apnée pour apnée est la première cause d'hypertension. D'accord ? Et en plus d'hypertension, c'est une hormone résistante qui ne répond pas au traitement. Ben oui, pourquoi ? Parce que c'est un problème respiratoire. Donc on va mettre des antihypertenseurs mais ça va à moyen marché. Et puis, il y a des caractéristiques morphométriques. C'est surtout le fait d'avoir un gros coup, d'être obèse ou d'avoir ce qu'on appelle un rétrognatisme. C'est donc le menton qui a un peu reculé. C'est un diagnostic qui est clinique mais on va le confirmer avec la polysomnographie. OK ? On va enregistrer les patients et c'est des choses qui peuvent se faire à la maison. Et il y a par exemple Isabelle Poirot, le docteur Isabelle Poirot à Lille qui est une experte nationale et internationale sur le sommeil qui propose d'enregistrer les patients et donc à voir avec votre médecin. Pourquoi j'en parle ? Parce que là, par exemple, c'est une cohorte américaine 54% de patients à haut risque de troubles bipolaires. Un sur deux. D'accord ? Donc c'est une cohorte américaine qui sont plus gros qu'en France. D'accord ? Il y a un BMI à 36. Donc il y a moins d'obésité en France. Vous voyez que déjà sur cette étude, c'est associé à davantage de symptômes dépressifs, davantage de symptômes résiduels maniaques et évidemment un sommeil qui est perturbé. Et nous, on a fait une étude aussi en France. Et donc, alors on avait moins de sujets en France qui étaient atteints. Donc on a étudié 144 sujets avec troubles bipolaires en rémission. Il y avait 22%. Donc vous voyez quand même on passe à un quart qui était à haut risque de symptômes d'obésité. Mais quand même, c'est un sur quatre. C'était associé ce syndrome d'apnée à le fait d'être plus vieux, d'avoir un poids plus important, d'avoir un tour de cou plus important, d'avoir davantage de symptômes dépressifs résiduels. Il y a plus de somnolence en journée, il y a une moins bonne qualité de sommeil, il y a plus d'insomnie, il y avait un caractère languide que je vous ai décrit tout à l'heure plus important, et il y avait une fragmentation du sommeil. Et après, dans une deuxième étape qui est un peu comme l'étape que je vous avais montrée tout à l'heure, on a essayé de voir finalement quels facteurs arriver le mieux à classer les sujets au risque de syndrome d'apnée ou pas d'apnée. Et ce qui est vraiment remarquable dans le trouble bipolaire, c'est que deux facteurs, le fait d'avoir un IMC, un indice de masse corporelle, en gros supérieur à 30, et le fait d'avoir des symptômes résiduels dépressifs, la MADRS, c'est une échelle de dépression, donc en gros, si vous avez plus d'un symptôme dépressif, dans 83% du temps, vous classez bien les sujets avec apnée, pas d'apnée. Donc en gros, un sujet qui, malgré tout, conserve des symptômes résiduels de dépression ou un surpoids, je pense qu'il faut enregistrer. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'apnée. D'accord ? C'est vraiment trop bête, surtout qu'il y a des traitements maintenant. C'est des petits appareils qui ont été assez miniaturisés, qui permettent d'envoyer une pression pendant que vous dormez et qui permettent d'ouvrir vos voies aériennes pour ne pas qu'elles se referment. Et ça vous change la vie. Vraiment, ça transforme la vie des patients qui refusent après de dormir sans parce que c'est beaucoup plus rafraîchissant. La première semaine, en général, est assez difficile parce que ce n'est pas très agréable de recevoir de l'air. Donc il faut s'habituer au truc. Mais une fois qu'on est habitué, ça se passe franchement très bien et ça change la qualité de vie. L'autre question qu'on se pose après, c'est y a-t-il un syndrome des jambes sans repos ? On va revenir sur ce que c'est que le syndrome des jambes sans repos. Le traitement, c'est d'aller l'adapter parce que des fois, nos antidépresseurs, des fois, les antipsychotiques peuvent donner des syndromes des jambes sans repos et si c'est le cas, il faut changer. La première cause de ce syndrome des jambes sans repos, c'est la carence en fer. C'est pour ça qu'il n'y en a plus chez les femmes. Donc attention à faire doser le fer quand il y a un syndrome des jambes sans repos parce qu'il suffit de corriger et puis vous êtes tranquille. Et puis, il y a des traitements qui sont utilisés, notamment les agonistes de pan énergique pour traiter ce syndrome des jambes sans repos. Alors, le syndrome des jambes sans repos, ça se passe la journée, c'est le soir. Vous êtes éveillé et au moment du soir, vous avez envie de bouger les jambes. Cette envie, elle est un peu irrépressible et elle est améliorée par le mouvement. Vous bougez, ça va mieux. C'est maximum au repos, c'est maximum le soir et ça s'améliore au mouvement. Si ce n'est pas amélioré par le mouvement, c'est d'autres problèmes. D'accord ? Des artériopathies, que ce soit diabétique, que ce soit vasculaire, c'est d'autres problèmes. Il faut différencier ça de ce qu'on appelle le MPS, les mouvements périodiques du sommeil. C'est des gens qui bougent au cours de la nuit, qui peuvent avoir des flexions des pieds, des fois du genou, des fois de la hanche. Et voilà, c'est des mouvements qui sont périodiques et ça, pareil, c'est au cours d'un enregistrement du sommeil avec de la vidéo où on se rend compte que les gens bougent la nuit. Vous voyez, c'est deux choses un peu différentes. Et enfin, on passe à l'insomnie. Et l'insomnie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, c'est vraiment le traitement de référence, ce n'est pas les hypnotiques. Et on va accompagner les sujets à traiter ces insomnies et puis à les sevrer des hypnotiques au long cours. Voilà. Donc, en conclusion, il existe des anomalies des rythmes et du sommeil. Elles sont très fréquentes chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. C'est associé aux décompensations timiques. Ça impacte le fonctionnement général des patients. Et il faut le souligner, ça entraîne des complications non psychiatriques, notamment des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est aussi une raison supplémentaire pour les traiter. Il faut en faire le diagnostic. D'accord ? Vous avez vu que ce n'est pas si compliqué que ça. Et surtout, il y a des traitements qui existent, je vais y en dire, mais ça améliore la qualité de vie et ça prévient les épisodes. Et ça, c'est vraiment majeur. Et puis, voilà, je le disais, c'est d'autant plus dommage de ne pas les diagnostiquer. Alors, on le comprend, des fois, quand on est enfin tranquille, on est enfin sorti de son épisode dépressif ou mania qu'on n'a pas forcément envie d'être en kikiné encore avec des soins. Mais sachez qu'il y a de nombreux traitements qui existent qui peuvent aider. Donc, on a parlé des règles d'hygiène de sommeil qui sont très, 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 très importantes et on commence par ça. La thérapie cognitivo-comportementale, dans certains cas et pendant une durée limitée de temps de la pharmacologie. Et la luminothérapie, surtout s'il y a une caractéristique saisonnière, mais encore une fois, toujours sous couvert d'un timo-régulateur. Voilà, je remercie les gens qui ont travaillé avec moi et vous dire deux mots puisqu'on m'a demandé de vous le dire. Donc, vous le savez ou vous ne le savez pas. En tout cas, j'ai écrit un livre sur les troubles bipolaires à savoir pour guérir où je réponds aux grandes questions de la maladie sur le trouble bipolaire. Voilà, et en fait, il y a une deuxième édition à venir, je crois qu'elle va être sortie en avril et ça sera avec Elie Lips. Il y a un site, La Réponse du Psy, qui est très bien fait. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a plein de sources gratuites en ligne où vous pouvez, vous avez des infos sur la maladie, sur tout ça. Ça s'appelle La Réponse du Psy. Et la philosophie de cette collection qui est très maligne, c'était, en gros, il y a plein de choses sur Internet qui sont fausses, il y a plein de conneries et du coup, les gens qui ont construit cette collection se sont dit, bon, il y en a marre et du coup, on va faire une collection où c'est directement des médecins qui vont essayer de nous donner des informations simples en répondant à des grandes questions. Et donc, vraiment, le site est... Enfin, moi, je participe avec ce livre-là, mais je ne fais pas partie des gens qui organisent ça. Donc, je le dis, encore une fois, sans conflit d'intérêt, leur site est super bien fait. Et voilà. Et dans la deuxième édition, je vais rajouter... J'ai rajouté deux trucs dans le livre que sont un plan de crise, c'est-à-dire, finalement, construire avec ses soignants un plan de crise en cas de rechute pour, finalement, récupérer une certaine forme de contrôle sur ce qui se passe lorsque, eh bien, on fait un épisode maléaque ou un épisode dépressif. Donc, décider à l'avance de comment les choses vont se dérouler. C'est quelque chose qui permet de reprendre le contrôle sur la maladie qui est franchement intéressant. Et puis, on en a un petit peu parlé, mais le diagramme de l'humeur, je pense que vraiment, comprendre l'évolution de ces troubles et suivre ces troubles, c'est reprendre, encore une fois, une certaine forme de contrôle sur ces troubles et du coup, réagir rapidement et efficacement. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. parce que vous avez des questions. On va faire une séance de questions. J'essaie juste de synchroniser le micro. On a un peu de mal. Vous vous entendez, là ? C'est surtout pour la vidéo. Qui veut poser des questions ? Y a-t-il des questions ? Oui, je vous entends. Pas très bien. j'avoue, mais... Oui. Si vous présentez dans le dernier stade qui a été présenté, que la vidéo a été concernée une décompensation en médecine ? Oui. Quel est-ce que vous avez dit ? Alors, je n'aurais pas du médecin... Une décompensation en médecine, j'ai mis psychiatrique, mais en fait, une décompensation, c'est une maladie qu'on appelle chronique et qui se décompense, donc qui présente des manifestations aigües. Par exemple, le trou bipolaire est en rémission pendant un certain temps et puis vous allez faire une dépression. La dépression est une décompensation de la maladie. Comme par exemple, vous avez un diabète, le diabète est bien contrôlé par le sucre, vous faites... vous décompensez votre diabète parce que le sucre ne devient plus bon, entre guillemets, le taux ne devient plus correct dans le sang, on appelle ça une décompensation. Vous avez une maladie pulmonaire, vous faites une infection, on appelle ça une décompensation. en gros, c'est un terme générique utilisé en médecine. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais essayer de comprendre par rapport à l'atelier du sommeil parce que justement, on est en plein dedans avec mon époux. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est est-ce qu'il y a un traitement long en ce moment, est-ce qu'on peut arriver vraiment à définir s'il y a une amie du sommeil avec tous ces traitements qui sont actuellement pris ? C'est une excellente question. C'est plus ça, peut-être, qui m'inquiète. Est-ce qu'on va faire un autre diagnostic qui est ambigu par rapport aux cachets qui sont actuellement pris avec des traitements lourds parce que justement, il y a tout le temps, c'est très intéressant, tout le temps, ces phases maniaques et dépressives chez mon époux et c'est toujours d'un extrême à l'autre. C'est une excellente question et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée parce que ça va me permettre d'introduire deux notions. Donc la première, c'est souvent dans les centres de sommeil, donc ça dépend lesquels. Isabelle Poirot, justement, qui est psychiatre aussi, elle peut faire un certain nombre d'enregistrements avec des traitements parce que des fois, on ne peut pas s'en passer et voilà. Il y a des fois, des centres de sommeil qui ne veulent absolument pas de traitement parce qu'ils veulent une architecture pure, etc. Donc voilà, dans le Nord, il y a une possibilité de faire avec quand on ne peut pas s'en passer, c'est une première chose. Ça me permet de parler d'un traitement et je ne veux pas vous effrayer, donc pas d'arrêt brutal surtout des traitements, vous en parlez à votre psychiatre, mais les benzodiazépines, donc Exanax, Temesta, Valium, aggravent les apnées du sommeil, c'est contre-indiqué sur les apnées du sommeil non traitées, c'est insuffisamment su, et donc vous maximisez vos apnées du sommeil. Donc par contre, on n'arrête pas des benzodiazépines d'un coup, s'il y a des benzodiazépines et qu'il y a un instant de l'apnée, vous ne les arrêtez pas, ces arrêts se font progressivement parce que sinon, il y a un risque d'arrêter les benzodiazépines de manière brutale, mais par contre, il faut en parler à votre médecin, c'est-à-dire, voilà, j'étais à une conférence, on m'a dit que les benzodiazépines c'était contre-indiqué s'il y avait des apnées, j'ai des apnées, je ne suis pas appareillé, je ne suis pas traité, et donc ça aggrave mon problème, est-ce qu'on ne peut pas les diminuer, changer de traitement, etc. Et la réponse, c'est oui, il faudra changer de traitement. Après, une fois qu'on est appareillé, une fois qu'on est traité pour son syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on peut reprendre des benzodiazépines, il n'y a pas de souci, la machine contrôle les apnées que vous faites, les hypopnées que vous faites. Ça, c'est le premier point sur la partie de traitement que vous avez abordée. La deuxième partie, c'est que même s'il y a des traitements lourds, etc., etc., ce qui compte, c'est que votre nari, il ne fasse pas d'apnée. C'est ça qui compte, qu'il ait des traitements, pas des traitements. Ce qui compte, c'est qu'il n'ait pas d'apnée pour qu'il soit en forme dans la journée, pour que, du coup, la nuit, il ne soit pas embêté. Ce qui compte, c'est qu'il n'ait pas d'apnée. On traite le symptôme. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc, vous avez parlé de troubles de sommeil. Il y a la plaie sévère du sommeil. La plaie sévère du sommeil. Et il y a aussi la narcolepsie. Je prends mon cas, ça fait au moins 10 ans, je suis à Paris, je me dis, non, ça va passer. Appeler toujours, le jour, je me suis endormi. Et dès que je m'assieds, je marche, je nors. Est-ce que ça se traite ? Alors, oui. Il y a des traitements. Alors, d'abord, il faudrait, je ne peux pas faire une consultation, évidemment, mais il faudrait, il faudrait... Vous avez vu le docteur Poirot ? Un de ses collègues ? Bon, en tout cas, non, mais ça se traite. D'abord, il faut voir, un, est-ce que votre index d'apnée-hypopnée est vraiment à zéro ? Est-ce que la machine est efficace ? Est-ce qu'elle fait bien son taf ? Ou est-ce que, malgré tout, il reste un certain nombre d'apnée-hypopnée chez vous ? Voilà. Si c'est le cas, il faut renforcer la machine. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une somme de lances qui est liée à d'autres causes. Il va falloir identifier ces causes. Est-ce que c'est les traitements ? Est-ce que c'est d'autres troubles ? Est-ce qu'il va falloir mettre des traitements éveillants, stimulant la vigilance ? Tout ça, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser un peu après pour essayer d'identifier. Mais ça dépend de la cause que vous avez qui sont liées à ces persistances de somme de lances. Oui, la somme de lances, je vous comprends, monsieur, c'est très handicapant et il y a des solutions pour ça. Vous avez dit de ne pas regarder l'ordinateur avant de se coucher. Combien d'heures avant est-ce que c'est pour le sport ? Oui, alors ça dépend de chacun. Ceux qui sont très sensibles de ça un petit peu ce que vous pouvez faire si vraiment vous êtes obligé, vous êtes très ordinateur parce que c'est votre boulot, vous pouvez mettre des filtres à lumière bleue. Vous savez, c'est très utilisé maintenant. Il y a pas mal de smartphones maintenant qui ont d'eux-mêmes le filtre à lumière bleue. Et vraiment, ça change le sommeil de certaines personnes. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce filtre à lumière bleue. Je fais une autre parenthèse parce que de plus en plus, ça ne va peut-être pas plaire, mais de plus en plus, vous savez, on vend des lunettes qui sont d'emblée avec un filtre à lumière bleue. Moi, je me demande si ce n'est pas une bêtise cette histoire-là parce que Michel est un peu d'accord parce que en fait, vous l'avez vu, on a aussi besoin de la lumière bleue le matin pour se réveiller, pour avoir de l'énergie. Enfin, ça fait partie de notre environnement. Donc, se couper d'une lumière réveillante au cours de la journée, moi, je pense que ce n'est pas malin. Alors, c'est un traitement du verre supplémentaire, donc voilà. mais n'empêche que maintenant, vous savez, il y a la deuxième paire de lunettes à 1€, vous pouvez avoir une paire avec le filtre et la paire sans le filtre et la paire avec le filtre, vous l'utilisez le soir. Voilà. Pour les écrans. Pour les écrans. Pour les écrans. Voilà. Ok ? Et puis, après, au niveau de votre intérieur, vous vous rendiez compte, alors là, on est dans un nouveau bâtiment, donc les éclairages sont bien, mais par exemple, midi au soleil, c'est 100 000 lux. La luminothérapie, c'est 10 000 lux. Et quand on est dans un endroit où il y a peu de lumière, on est autour de 20, 30, 50 lux. Vous voyez ? Quelqu'un qui est institutionnalisé, une personne âgée, c'est 50 lux. Vous voyez les différences de luminosité et vous pouvez jouer aussi sur l'éclairage chez vous. C'est-à-dire, le soir, il va falloir privilégier plutôt les vieilles ampoules, vous savez, un éclairage un petit peu chaud et pas trop lumineux. Ça vous prépare au sommeil. J'ai répondu à votre question ? Oui. Oui, j'avais une question. Excusez-moi, je suis arrivé, je n'ai pas pu arriver avant, je ne sais pas si vous en avez parlé. Tout à fait OK pour les benzodiazépines. Est-ce que vous faites une différence ou pas avec le zopiclone ? Pour le sommeil, est-ce que vous mettez dans la même classe ou est-ce que c'est plus utilisable même si on préfère s'en passer ? Voilà, c'est ça. C'est plus utilisable mais on préfère s'en passer. C'est exactement ça. Ça ne va pas aggraver les apnées du sommeil ou ce genre de choses. au niveau de l'architecture du sommeil, ce n'est pas terrible, mais ça ne la perturbe pas tant que ça par rapport à d'autres molécules, mais ça la perturbe quand même. On préfère s'en passer. Et surtout, après trois semaines, ce qu'on observe dans les études, ça joue au début sur la intense d'endormissement ou sur le temps de sommeil. Et puis après, hop, on a un épuisement de l'effet et on revient au départ. Donc c'est bien pour tout ce qui est transitoire. Voilà, une insomnie transitoire, un épisode dépressif en phase aiguë. Il y a un moment donné qu'il faut quand même dormir. Donc voilà, ça aide aussi. Et puis, mais voilà, ce qui va aider au long terme et ce qui est à prendre le pas sur ces traitements-là, c'est vraiment tout ce qui est mesures cognitives ou comportementales. Voilà. Et puis les habitudes de sommeil, c'est un peu un gros mot parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont des choses à travailler. Et vraiment tous, en vieillissant, on déstructure notre sommeil, on déstructure nos habitudes. c'est la vie, c'est la société moderne qui fait qu'on déstructure tout ça. Donc c'est assez facile de faire des efforts sur ça. Oui, une question là. Est-ce qu'on considérait qu'il y a des troubles du sommeil chez l'enfant ? Oui, il y a des troubles du sommeil chez l'enfant. Est-ce qu'on considérait comme un peu inquiétant ? Ça dépend lesquels. Il y a vraiment plein de troubles du sommeil très différents. Il y a des études, toujours dans ce genre de conférences, on ne veut pas non plus trop effrayer, mais dans les études de cohortes prospectives, on a suivi par exemple chez les populations à niche, où on essaie de les suivre comme ça pour voir un peu, eh bien on se rend compte que quand même les troubles du sommeil au cours de l'enfance prédisposent à des troubles psychiatriques à l'âge adulte, notamment les troubles de l'humeur. Donc, c'est pas si anodin que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a, voilà, les terreurs nocturnes, c'est des choses banales qui souvent rentrent dans l'ordre. Donc ça dépend de quoi on parle, mais les insomnies sévères de l'enfant, c'est quand même des choses qu'il faut traiter et qui en plus peuvent prédisposer à des troubles adultes. Donc c'est important quand même d'en avoir. Ok. Merci, Délia. Et c'était juste pour revenir, vous avez parlé de mauvaises habitudes de sommeil et vous parliez de ne pas rester au lit plus de 8 heures par nuit. Pour moi, par exemple, ça me paraît très peu 8 heures par nuit pour la douleur pour la douleur pour la douleur. Alors, vous faites bien de me reprendre sur ça parce que c'est vous qui avez raison. C'est-à-dire que il y a des petits dormeurs, il y a des longs dormeurs. Donc il y a aussi chacun a sa physiologie. Et donc souvent, il faut écouter un peu son corps et le bon sens qu'on a parce que, voilà. Donc si vous êtes une longue dormeuse, de ce que je comprends, et que vous, voilà, depuis toujours, vous avez besoin de 9 heures de sommeil et c'est ça le... Voilà. Donc ce qui compte, c'est... Voilà. Mais si vous avez besoin de 9 heures de sommeil, restez pas 11 heures au lit. Parce que là, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous déconditionner parce que du coup, il y a 2 heures où vous ne dormez pas dans le lit, forcément. Et du coup, ces 2 heures, vous faites autre chose. Vous regardez Facebook, vous regardez une série, vous faites autre chose que dormir dans votre lit. Donc vous vous déconditionnez et du coup, le sommeil ne sera plus associé à votre lit et le sommeil sera de moins bonne qualité dans votre lit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est plus cette idée-là. Par rapport à ce que vous, vous souhaitez dormir, c'est le temps que vous passez dans le lit. Mais il ne faut pas utiliser le lit pour le petit-déj, le machin, le fil, le lard. D'accord ? C'était ça le message que je voulais dire, en fait. Donc moi, je vais vous parler de l'importance du sommeil dans la gestion du trouble bipolaire. Avant tout, je voudrais remercier les organisateurs, M. Coubel en particulier, tellement impliqué dans cette nébuleuse complexe qu'est le trouble bipolaire et qui s'est créé des événements dans lesquels, justement, on va pouvoir parler de manière directe, de manière extrêmement documentée et scientifique, de manière parfois plus pragmatique ou autre, mais qui est absolument nécessaire dans ce type de maladie. Pourquoi c'est important pour moi, je pense, dans ce type de maladie ? C'est qu'avant tout, ce qu'on constate, ça ne marche pas, j'essaie de voir, voilà, ce qu'on constate avant tout, c'est que, et vous le savez, aujourd'hui, aujourd'hui, dans le domaine qu'on appelle le domaine psychiatrique, il est absolument essentiel qu'on puisse permettre à toute personne qui est en situation de souffrance de s'approprier sa propre autonomie. Ça, c'est fondamental, c'est fondamental. J'entends, là, dans les questions que vous posez, toutes ces questions qui, finalement, nous disent qu'il est important, bien sûr, de pouvoir se stabiliser dans une maladie qui est caractérisée par une instabilité, mais également, de pouvoir aussi prendre en main un certain nombre de choses, et c'est un petit peu ce que je vais défendre, là. Alors, je ne vais pas inventer et inventer beaucoup, Pierre-Alexis a évoqué beaucoup de choses, vous verrez que, naturellement, c'est très similaire, je dirais qu'il a quasiment dit tout ce que j'aurais à dire, je vais peut-être le dire de façon un peu différente, mais pour moi, l'objectif, c'est avant tout qu'on puisse avant tout parler en termes de possibilités, en termes d'espoir, en termes de pouvoir envisager de mener une vie avec et pas seulement malgré une maladie qui est considérée comme une maladie chronique, comme une pathologie chronique et qui nécessite effectivement des prises en charge au long cours et pas seulement en cas d'épisode aigu. Ce dont je vais parler va tenir en trois points surtout. Le sommeil dans le trouble bipolaire, très réduit, Pierre-Alexis, on a parlé largement, je crois que c'est certainement, je le dirais, je lui ai lancé une fleur, je peux, je peux, c'est un, il a été formé à la psychiatrie à Lille, donc je peux lui lancer des fleurs, c'est probablement en France un de ceux qui est le plus brillant dans ce domaine-là et c'est vraiment une chance de l'avoir là. On l'a laissé partir, il n'est pas resté à Lille, bon, mais c'était son choix aussi. Donc le sommeil dans le trouble bipolaire, dans un deuxième temps, je parlais de l'exploration des troubles du sommeil, le trouble bipolaire aussi, et ça sera l'occasion pour moi d'évoquer l'existence d'une unité d'exploration, d'évaluation, de prise en compte des troubles du sommeil qui a ouvert ici en 2016 à Lille dans le service de psychiatrie d'adulte. Et puis en troisième lieu, j'insisterai sur les mesures qui sont les mesures psychoéducatives. Beaucoup de questions qui se posent, se sont déposées là aussi, c'est finalement l'influence des traitements, est-ce qu'on a besoin de traitement, quelle importance à donner au traitement, de relativiser finalement la prise en charge. et je crois que dans le cadre du trouble bipolaire en particulier, l'intervention personnelle est aussi importante que l'intervention médicale. Je vais m'éloigner peut-être du sommeil, mais vous allez voir qu'on va quand même retomber sur nos pattes. J'aime bien ce modèle de vulnérabilité concernant le trouble bipolaire. Ce modèle de vulnérabilité, c'est-à-dire que tout simplement de voir la susceptibilité que peut avoir quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire à présenter des épisodes, bien sûr, mais une susceptibilité aussi à avoir des difficultés dans la gestion des émotions, des difficultés dans la sensibilité, dans la réactivité, des choses de ce type-là, des décompensations en fonction des événements. En tout cas, de manière très claire, aujourd'hui, on peut considérer que s'il existe une part qui est variable selon les personnes, une part de sensibilité génétique, déterminée génétiquement, il existe naturellement aussi toute une part qui est liée à la réactivité ou réaction lorsqu'on est confronté à l'environnement. Alors, si je veux transporter une caisse d'œufs, je prends des œufs, j'ai plein d'œufs dedans, entre deux villes, dans ma voiture, il y a plusieurs choses qui vont être importantes. La première chose, d'abord, c'est de choisir un itinéraire qui va être un itinéraire suffisamment plat. Suffisamment plat, il vaut mieux éviter les bosses si on ne veut rien casser. La deuxième chose, c'est de pouvoir savoir conduire correctement parce que même si j'ai choisi un itinéraire correct, je peux très bien me trouver face à un trou, me trouver face à un virage un peu délicat. Et donc, à ce moment-là, j'ai besoin effectivement de savoir conduire. Et puis, en troisième lieu, pour des raisons qui, cette fois, ne dépendent pas de moi, mais qui dépendent tout simplement, je dirais, de la maladie, de cette part qui est une part malheureusement déterminée autrement, eh bien, j'ai besoin d'avoir de bons amortisseurs. Voilà. Alors, sans rien défleurer, naturellement, je dirais qu'on va s'y retrouver. On va s'y retrouver dans un parcours, un parcours de vie qui peut être marqué justement par l'existence d'un trouble bipolaire. Dans ce parcours de vie, effectivement, là où on va choisir sa route, eh bien, ce sont l'ensemble des événements, certains qu'on va choisir, certains qu'on ne va pas choisir, certains qui dépendront de nous, peut-être plus ou moins, mais c'est le chemin sur lequel on est engagé du fait de l'existence. Et ce chemin-là, on peut éventuellement le planifier pour qu'il soit le moins chaotique possible, mais bien sûr, ce n'est pas toujours possible. La deuxième chose, eh bien, c'est de savoir conduire. Savoir conduire, moi, je ferais l'allusion tout simplement au fait que devant des situations qui restent des situations fortement émotionnelles, des situations qui peuvent être traumatisantes, eh bien, c'est la manière dont on va pouvoir développer des capacités et des compétences personnelles à pouvoir en atténuer les conséquences. Après, la gestion des événements traumatiques, la gestion du stress, la gestion de toutes ces situations, de pouvoir le développer pour devenir un expert personnel sur la façon de repérer les situations à risque qui est la façon de pouvoir diminuer l'incidence sur sa propre santé des situations à risque. Et puis, le truc qui échappe, je dirais, complètement, cette susceptibilité génétique, là, elle va dépendre, bien sûr, des traitements qui sont mis en place, des traitements régulateurs. Trois angles, traitements à un seul niveau. De la même manière, si on considère l'existence de ce parcours, ce parcours de vie avec la maladie bipolaire, eh bien, il est important, dans la prise en charge, d'imaginer que la manière dont on va se soigner, prendre soin de soi, et dont d'autres vont prendre soin de soi, c'est plus, finalement, de pouvoir modifier le cours d'une maladie. On sait, malheureusement, la bipolarité, on ne la fait pas disparaître. Alors, ça peut être bien, ça peut être mal, en tout cas, on ne peut pas la faire disparaître comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est modifié par des interventions thérapeutiques, par des interventions sociales, par des interventions globalement d'aide, mais aussi par des interventions qui vont faire appel à ce qu'on est soi-même, eh bien, qui vont modifier le cours de la maladie, en espérant pouvoir traiter les épisodes, bien sûr, mais limiter ces épisodes, limiter les fragilités, limiter les facteurs fragilisants qui peuvent être identifiés. Ces facteurs fragilisants, eh bien, on va les limiter de différentes façons. Le traitement médicamenteux d'un épisode, en l'optimisant, en le personnalisant, ça, c'est des démarches qu'on essaie de faire actuellement pour que ça soit le plus adapté possible à la personne et à la situation. La deuxième chose, c'est de pouvoir limiter, je le disais tout à l'heure, l'impact des facteurs de stress, des événements de vie qui sont rencontrés. On ne peut pas ne pas avoir d'événements de vie, sinon on ne vit pas. On traverse des tas d'étapes et c'est de pouvoir en limiter l'impact en termes de risque de se sentir mal. Ensuite, en troisième lieu, c'est l'hygiène de vie, que ce soit des consommations, que ce soit des aménagements des rythmes de vie et du sommeil. Également, c'est de pouvoir agir sur les comorbidités. L'alcool en fait partie, l'anxiété en fait partie, des choses de ce type-là. Et bien sûr, de pouvoir jouer sur la prévention des épisodes eux-mêmes par l'ensemble de ces moyens. Alors, là, vous voyez, c'est là qu'on va arriver sur ce problème du sommeil. C'est-à-dire que parmi tous ces événements particuliers auxquels on peut être soumis quand on souffre d'un trouble bipolaire, il y a effectivement tous ces problèmes qui sont liés globalement à la synchronisation, à la désynchronisation, aux modifications de rythme, aux troubles du sommeil qui peuvent exister également. Et autant on parle effectivement, ici, on parlait des troubles du sommeil, autant il est important de pouvoir rattacher, et tu l'as fait tout à fait dans ce que tu as décrit, les troubles du sommeil à tout cet ensemble de modifications qui sont, ce que j'appellerais, des troubles de la synchronisation de l'existence avec cette difficulté, balottés éventuellement par des épisodes, balottés aussi par une sensibilité aux événements qui peuvent exister. Les troubles du sommeil interviendraient comme symptômes de la maladie, au même rang qu'il y a d'autres symptômes dans un épisode maniaque, dans un épisode dépressif, mais également comme symptômes de pathologies associées. Les troubles anxieux, l'anxiété, peut avoir une incidence sur le sommeil. Et là, on pourrait considérer que ces troubles du sommeil qui existent vont témoigner d'un état particulier qui est un état qui est tout à l'heure décompensé, c'est-à-dire avec des épisodes qui sont plus aigus. Mais également, les troubles du sommeil, on peut les considérer comme un trait constitutif de la maladie bipolaire, de la personnalité bipolaire, du fonctionnement bipolaire. On évoquait les chronotypes avec les typologies circadiennes particulières, plutôt bien sûr du soir, les associations importantes au syndrome d'apnée du sommeil ou au syndrome de retard de phase, toutes choses qui finalement sont des parties intégrantes, et la recherche le montre de plus en plus actuellement, parties intégrantes du génie, du génie malin de la maladie. Également, on repère d'autres choses comme une sensibilité lumineuse, saisonnalité ou même hors saisonnalité, tu en as parlé également. Également, tous ces troubles du sommeil qui peuvent être liés à l'existence d'une sensibilité importante, réactivité, émotionnalité, et là, on parlait tout à l'heure dans l'hygiène de vie, l'hygiène du soir, la manière dont on va s'activer ou pas s'activer, qui va conduire éventuellement à pouvoir modifier l'entrée dans le sommeil, de modifier les rituels par une hyperactivation émotionnelle, à tel point qu'on pourrait considérer que ces troubles du sommeil agissent comme un symptôme résiduel, y compris pendant les phases euthymiques, pendant les phases de rémission. Tendons par là les phases où il n'y a pas de l'épisode maniaque ou d'épisode dépressif. Je dirais un peu au même titre que des symptômes cognitifs avec parfois des difficultés de concentration, des difficultés de troubles de la mémoire qui peuvent subsister même lorsqu'il n'y a pas d'épisode maniaque ou d'épisode dépressif. Donc à ce même titre. Et quand on regarde, bien globalement, Pierre-Alexis nous l'a dit, 8 patients sur 10 vont présenter à tout moment de la maladie, y compris à la rémission, des troubles du sommeil. De la même manière, ces troubles du sommeil ont une importance dans la prise en charge, dans la gestion, je dirais, plus dans la prise en compte de la maladie et dans la prise en compte de ce qu'on veut pouvoir améliorer. Pourquoi ? Parce que les troubles du sommeil eux-mêmes sont issus de la maladie en fonction de l'état, en fonction de cet aspect résiduel, mais également vont avoir une incidence sur la maladie. en termes, un mauvais sommeil, une perturbation du sommeil, qui pourrait être une cause extérieure, va jouer comme un facteur qui peut être un facteur déséquilibrant, déséquilibrant de la journée suivante, un facteur auquel il va falloir s'adapter. Donc, trouble du sommeil qui va agir sur la maladie, la maladie elle-même contient des troubles du sommeil. De la même manière, les modifications de rythme, on évoquait le décalage horaire, on évoquait des choses comme ça, les modifications de rythme vont avoir une incidence sur la maladie, sur le déclenchement d'un épisode, sur une décompensation. Mais la maladie elle-même expose à une sensibilité, à ces changements de rythme. Donc, on est dans un système où finalement, la maladie appelle à des difficultés de rythme et où les difficultés de rythme appellent à la maladie. On est vraiment dans un système où il faut pouvoir, un système de balancier, où il faut récupérer cet équilibre. Donc, il est important de pouvoir prendre en place en compte le sommeil, même sans trouble du sommeil, le sommeil comme un risque de souffrance, mais également comme un élément contributif à l'équilibre fondamental. Un mauvais sommeil induit une souffrance, participe à la maladie, aux symptômes, mais à côté, on peut aussi envisager que le sommeil agisse comme un élément contributif. Et donc, comme souffrance, en particulier dans les épisodes aigus, on va prendre soin de ce sommeil en traitant l'épisode aigu et en tenant compte de ces difficultés de sommeil, mais également, hors période aiguë, on va essayer de ménager au maximum la qualité du sommeil et des rythmes à titre préventif. Autant on est dans un cercle vicieux, autant on pourrait imaginer installer un cercle vertueux qui permettrait à ce moment-là, en aménageant et en ménageant un sommeil de meilleure qualité possible, de diminuer un facteur qui est un facteur de risque d'épisodes aigus et de risque d'entretien de la maladie et des cycles qui peuvent continuer comme ça. Dans un deuxième temps, je voudrais vous parler de l'unité de sommeil en psychiatrie d'adultes qu'on a fait ici. Ça me semble important, le docteur Isabelle Poirot, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir, on est l'instigatrice, le psychiatre, médecin du sommeil. Elle a pris l'initiative dans le cadre de notre service de psychiatrie d'adultes de développer une unité de sommeil en psychiatrie avec des éléments qui sont des éléments je dirais originaux et pour la région et peut-être aussi pour d'autres régions. L'idée qui préside à ça et cette unité a vu le jour en 2016, c'est de former une équipe qu'on espère pouvoir devenir beaucoup plus pléthorique, une équipe qui va pouvoir répondre dans le cadre des troubles psychiques à ceux qui existent déjà, que ce soit déjà au CHU de Lille dans le cadre du service de neurophysiologie clinique où il y a des explorations du sommeil qui se font, des explorations qui se font, que ce soit dans le cadre du service de pneumologie où il y a également des explorations qui sont prescrites pour des raisons qui sont des raisons plus en pneumologie respiratoire, en neurophysiologie clinique c'est pour des raisons respiratoires, mais ça peut être aussi des explorations qui sont en lien avec d'autres formes de troubles du sommeil dont Pierre-Alexis nous a parlé. Que ce soit aussi par rapport à ce qui se fait sur des consultations de sommeil psychiatrique, on va dire, en associant ces deux choses qui peuvent exister dans la région comme il y a déjà à Valenciennes où ça se fait ou d'autres endroits en lien avec la fédération régionale de recherche en santé mentale qui ici vient chapeauter un certain nombre d'initiatives et un certain nombre de recherches dans la région de France maintenant puisque c'est l'ensemble de la région de France qui est concerné. Peu de lits, deux lits d'enregistrement qui sont situés dans le service de psychiatrie, l'hôpital Fontan, l'unité Dupré qui est l'unité d'hospitalisation libre avec des aménagements qui sont des aménagements techniques qui permettent bien sûr ces enregistrements. Cette unité de sommeil en psychiatrie présente un intérêt. Pierre-Alexis nous le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il existe des troubles du sommeil spécifiques dans les troubles psychiques. Il existe des prises en charge qui sont spécifiques. L'exemple qui a été cité c'est par rapport à la gestion des traitements par exemple. nombre de centres d'exploration du sommeil arrivent à des conclusions qui sont nouvelle exploration envisagée après arrêt des traitements psychotropes. Après arrêt des traitements psychotropes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de psychiatres qui prendraient le risque de dire écoutez pour explorer votre sommeil on va commencer par vous arrêter votre lithium. On va commencer par faire ça et ensuite on va explorer une fois qu'on aura fait une bonne période sans traitement comme ça on pourra voir quelle est la qualité du sommeil. Qui irait exposer quelqu'un à un risque simplement pour explorer le sommeil et pourtant c'est important. C'est pour ça qu'il nous faut des psychiatres qui s'intéressent au sommeil parce qu'ils peuvent avoir une attitude qui est une attitude qui va tenir compte et en même temps de la pathologie psychiatrique et de l'autre côté des troubles du sommeil qui sont soit associés soit surajoutés. L'excellent tableau que tu nous as montré qui montrait les différentes explorations nous montrent que mettre dans le cadre d'une plainte de sommeil chez un patient qui présente un trouble psychique on peut arriver à des diagnostics qui ne sont pas des diagnostics éthiologiques psychiques. Ça peut être associé mais pas nécessairement. Et donc c'est important d'avoir cette lecture-là. Et donc ce qu'on a voulu développer c'est effectivement de pouvoir explorer les troubles du sommeil dans le monde de la psychiatrie on va le dire comme ça on va le dire de manière plus douce dans le monde de la santé mentale par rapport à d'autres explorations qui peuvent se faire dans d'autres domaines donc avec une lecture qui est une lecture spécifique. Alors qu'est-ce qu'on y fait et quel intérêt bien sûr c'est l'exploration c'est l'évaluation c'est la prise en compte c'est le conseil c'est des choses de ce type-là également de pouvoir envisager des programmes qui sont des programmes dits éducatifs je ne sais pas ce terme-là mais c'est comme ça que ça s'appelle exploration de la plainte du sommeil au travers de questionnaires tu en as parlé d'agendas de sommeil méthode d'actimétrie ces fameux capteurs dont tu parles qui effectivement évoquent aux patients des montres des années 2000 genre 2010 2018 là c'est beaucoup trop et bien sûr les enregistrements mais surtout et ce qui me semble important tu en as très bien parlé c'est pour ça mais je reprendrai la formule que j'aime bien concernant l'agenda du sommeil c'est l'arme je dirais l'arme de dissuasion massive c'est celui-là l'arbre de dissuasion massive l'agenda du sommeil l'agenda du sommeil c'est un repérage l'agenda du sommeil c'est un auto-repérage et l'agenda du sommeil c'est aussi déjà une action qui est une action modificatrice du sommeil lorsque j'enregistre mon sommeil je vais avoir tendance déjà à le modifier on est déjà dans le fait d'envisager des changements et de pouvoir mettre en place un certain nombre de changements et ça c'est extrêmement important c'est vraiment l'arme massive l'agenda du sommeil d'un autre côté après cette exploration de la plainte du sommeil bien sûr des prises en charge qui sont proposées la gestion des traitements hypnotiques et là il est effectivement important que ce soit des gens qui sont habitués à prescrire les traitements hypnotiques des gens qui sont habitués à faire du sevrage en traitement hypnotique qui puissent s'occuper de ça j'ai bien du sevrage en traitement hypnotique pas seulement dire c'est mauvais on arrête mais de pouvoir aussi accompagner ça on peut se passer de certaines molécules voilà on peut le message est intéressant il faut pouvoir le faire il faut pouvoir avoir des arguments et avoir la motivation aussi pour pouvoir le faire et en même temps être entendu pour que ça puisse se faire les thérapies cognitivo-comportementales qui sont également proposées l'éducation thérapeutique et puis des méthodes de luminothérapie de chronothérapie et encore d'autres choses qui sont là en fait tout simplement là-dedans ce qu'on a voulu proposer c'est une approche qui soit une approche des troubles du sommeil chez des patients qui par trop ont été considérés d'une part comme ayant des troubles du sommeil parce qu'ils ont des troubles psychiques vous êtes dépressif c'est normal que vous dormiez mal vous êtes maniaque c'est normal que vous dormiez mal vous êtes bipolaire c'est normal que vous dormiez mal vous êtes psychotique c'est normal que... et on est sans arrêt là-dedans donc finalement comme si ça devait faire partie de la maladie et les troubles du sommeil font partie de la maladie mais que d'une manière fataliste on ne propose rien de spécifique parce que de toute façon il y a une maladie chronique et que ça reviendrait tout le temps cette manière de faire doit pouvoir se modifier et c'est ce qu'on voudrait tenter de faire il y a tout ça qu'on fasse une quête pour avoir plus de moyens parce que effectivement ça risque d'être vite surchargé de la même manière je voudrais juste rappeler qu'il y a des... par rapport aux enregistrements car Alexis tu nous disais que l'élément principal dans le cadre des troubles du sommeil c'était d'abord ce contact la possibilité de modifier d'enregistrer c'est la consultation pas forcément l'enregistrement l'enregistrement a des indications qui sont des indications précises je veux juste revenir là-dessus rapidement parce que le... l'enregistrement l'enregistrement du sommeil fait un peu figure du seul moyen de pouvoir correctement explorer de pouvoir améliorer les choses c'est pas vrai ça va intervenir à un moment précis c'est loin d'être systématique et il ne faut pas cultiver ce systématisme on peut faire un certain nombre de choses de choses également à côté alors Pierre Alexis nous a montré des chiffres il se trouve que là depuis qu'on a on a ouvert cette unité sur l'année 2017 sur l'ensemble des enregistrements qu'on a fait chez les patients qui sont venus soit orientés par un psychiatre soit venant pour des troubles des troubles du sommeil donc des insomnies soit de l'hypersomnie et ça c'est important en cas d'hypersomnie en cas d'hypersomnie dans la journée il y a lieu d'explorer le sommeil aussi ça reste un trouble du sommeil c'est pas seulement le fait de mal dormir c'est important ça et donc sur 43 patients qui avaient un trouble bipolaire de l'humeur qui sont venus dans ce cadre là il faut juste revenir sur l'association avec les apnées du sommeil on a des chiffres ici sur l'île qui ont été faits comme local de l'étape ça me semble logique de pouvoir le dire des syndromes d'apnées du sommeil sévère ça représente 22 patients sur les 43 ça fait 50% 50% des patients ont un syndrome d'apnées du sommeil sévère parmi ceux qui présentaient un trouble bipolaire et qui sont venus consulter dans le cadre de la consultation du sommeil des patients modérés et sans apnées du sommeil 12 patients pour lesquels donc parmi ces patients dans le cadre de ces syndromes sévères avec vous voyez quand même un nombre important d'apnées par heure 25 22 patients ont été mis pour qui on a mis en place un traitement par appareil respiratoire ça ça reste non négligeable le troisième point sur lequel je voulais je voulais également intervenir puisque c'est quelque chose qu'on met en place qu'on a mis en place ici à Lille c'est toutes ces stratégies qui sont des stratégies qui finalement ont comme objectif par rapport ici par rapport au sommeil de vous donner les clés de la maison on donne les clés de la maison aux personnes qui souffrent c'est pas nous c'est ce qu'on appelle le psychoéducation éducation thérapeutique en particulier ce qui a été mis en place ces programmes d'éducation d'éducation thérapeutique de pouvoir rester dans le développement d'une autonomie de fonctionnement de la personne et là on touche on touche du doigt par rapport à une question qui a été posée sur le fait les médicaments peuvent avoir une incidence sur le sommeil oui effectivement mais plus on va pouvoir aménager des moyens de mieux dormir moins on aura besoin de médicaments pour le sommeil les traitements qui peuvent exister dans le cadre du trouble polaire sont déjà suffisamment lourds pour que si on puisse par des moyens qui sont des moyens d'approche compréhensive et de modification soit de comportement de connaissance si on peut déjà modifier ça ça fera des traitements en moins et ça c'est pas plus mal donc c'est vraiment une aide considérable même pour pouvoir alléger des traitements donc des stratégies qui sont des stratégies d'aménagement des rythmes sociaux pour pouvoir resynchroniser son horloge resynchroniser son horloge c'est pas forcément simple mais ça fait appel effectivement à pouvoir repérer les grands synchronisateurs que sont un certain nombre de choses dans la vie courante les Zeitgeber je dis Zeitgeber parce que la façon dont tu le prononces c'est une honte pour quelqu'un qui en ce moment est à Strasbourg c'est d'honneur de temps ces synchronisateurs que sont effectivement l'exposition à la lumière la manière dont on se lève le matin les repas qui vont voilà l'activité physique qui en fait partie et les contacts sociaux juste un petit mot sur les contacts sociaux parler d'écran les téléphones les écrans effectivement un film quelque chose le soir ça va un gros problème un gros problème qu'on voit actuellement et j'insiste là-dessus c'est les réseaux sociaux par téléphone le soir il y a dans l'utilisation importante du téléphone deux désynchronisateurs pour le soir le premier désynchronisateur on parlait c'était la lumière la lumière d'un écran la deuxième chose c'est le contact social je converse avec quatre personnes différentes pendant une heure une heure et demie avant de me coucher c'est normal j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire une heure et demie je converse avec quatre personnes il n'y a rien de tel pour rester en action en activité alors bonjour l'entrée dans le sommeil après quoi voilà mais c'est pas grave parce que mon docteur il m'a donné du style donc c'est bien non on va essayer de faire autrement les contacts sociaux sont un énorme synchronisateur et ça c'est un message quand on parle des jeunes quand on parle des jeunes avec les téléphones la nuit qui ont le téléphone alors ils s'interpellent la nuit en s'envoyant un message sur machin sur truc je sais même plus quels sont les messageries qu'on utilise tout ça allez on sort du sommeil on sort du sommeil et puis c'est parti ne serait-ce que pour répondre pour se remettre dans le contexte et après c'est la galère pour retrouver le sommeil c'est quelque chose dont il faut tenir compte alors dans les programmes de psychoéducation l'aménagement des rythmes sociaux pour synchroniser son horloge c'est le sport ce que j'appelle le sport dans la journée dans la journée avoir des contacts sociaux dans la journée avoir une activité physique pas seulement parce que ça fatigue mais parce que c'est super bon pour la santé avoir un temps dans lequel on va répondre à des obligations il y a des choses qu'on doit faire faisons-les pour avoir cette satisfaction de l'avoir fait qu'est-ce que c'est important qu'est-ce que c'est important des temps dans lesquels on peut se reposer on n'est pas obligé de tout le temps de l'action et puis des temps qui sont des temps de loisir si on a ça par demi-journée le matin l'après-midi avec des temps où il y a tout ça qui bouge on va pouvoir se mettre en phase avec l'existence et avoir un temps de journée qui est un temps dans lequel on va être actif par rapport à un temps de nuit où on est un temps où on va pouvoir être inactif de pouvoir faire cette différence ça me semble fondamental ça semble d'ailleurs tellement fondamental et ça c'est intéressant que j'en parlerai juste après ça le programme de psychoéducation il y a une partie du programme d'éducation thérapeutique qui se fait ici à Lille justement sur l'hygiène du sommeil qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut éviter on retrouve les mêmes points c'est pas tout à fait Alice que tu as donné mais on est dans les mêmes choses sur la régularité sur éviter l'exposition on est plus sévère concernant la caféine et la théine 14h on peut faire 14h et voilà il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés comme ça et qui me semblent importants je dirais qu'on a on a un grand nombre de progrès un grand nombre de progrès à faire je regardais dernièrement sur internet sommeil gestion du sommeil des choses comme ça rythme de vie et je suis tombé peut-être par l'intermédiaire de mots-clés sur deux sur deux vidéos tout à fait intéressantes et qui sont assez étonnantes la première vidéo sur laquelle je suis tombé c'était une vidéo de l'amiral McRaven qui est un américain qui a été pendant un temps le responsable des forces spéciales américaines et qui expliquait comment il était important c'est dans ses discours qui sont des discours de motivation il expliquait comment il était important dans la journée de se fixer des objectifs très simples et d'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle faites votre lit le matin faites votre lit ne serait-ce que parce que comme ça même si vous ne faites rien de bon dans la journée vous aurez fait quelque chose et puis l'intérêt que ça a c'est que même si on n'a rien fait de bon dans la journée quand on se couche le soir on se couche dans un lit qui est fait et ça c'est très agréable la deuxième vidéo que j'ai vue on est exactement dans le même style c'est une vidéo qui était faite par un ancien justement des forces spéciales américaines qui expliquait pourquoi le sommeil est important dans la vie et qui donnait des conseils sur le sommeil alors comme on dit c'est pas forcément les personnes qui sont les plus intellectualisées qui travaillent dans ce type d'armée si même eux si même eux nous parlent des rythmes si même eux nous parlent de l'hygiène du sommeil je pense que nous avons nous déjà comme docteur à pouvoir en parler dans des termes qui sont des termes applicables et humains et puis d'autre part l'ensemble des personnes quand même on a quand même des choses à faire pour pouvoir je dirais modifier bouger aménager quelque chose qui va nous permettre d'avoir des rythmes qui sont des rythmes beaucoup plus cohérents parce que finalement quand moi j'évoque tout ça dans le cadre du trouble bipolaire et bien on pourrait l'évoquer aussi dans le cadre de n'importe quelle situation le sommeil est sacré il faut le préserver on a des moyens pour le faire on a développé nous ici à Lille dans le cadre spécifique des troubles psychiques une clinique particulière qui permet justement d'explorer ça et de proposer des solutions ça c'est dans le domaine de la pathologie ça pourrait être valable dans le terme de l'hygiène habituelle tu n'aimes pas trop ce terme hygiène l'hygiène auditétique parce qu'hygiène ça fait un peu particulier je ne sais pas si on peut en avoir un autre mot moi je suis ouvert à toute possibilité mais c'est important justement de pouvoir trouver cette régularité dans l'existence qui va conditionner la régularité qui va modifier les risques de dysrégularité qu'on va trouver dans le trouble dans le trouble bipolaire je vous remercie je vous remercie de votre attention des questions dans l'intérêt du sommeil que vous avez commencé oui j'ai commencé est-ce que vous utilisez la sophrologie les techniques de gestion de préparation de sommeil telles que la sophrologie ou d'autres pratiques la réponse est non pas parce que nous ne voulons pas l'utiliser mais parce qu'effectivement la mission qu'a l'unité de sommeil c'est effectivement une exploration évaluation repérage pour pouvoir ensuite mettre en place différentes stratégies que nous ne faisons pas forcément voilà c'est à dire qu'on n'a pas les moyens de pouvoir dire vous venez et on prend en charge l'ensemble donc on fonctionne dans le cadre effectivement de consultation on a développé des choses qui ne se font pas ailleurs et ça c'est important en particulier un programme d'éducation thérapeutique pour le sommeil la sophrologie peut se faire ailleurs voilà c'est vraiment dans ce cadre là c'est à dire que on veut faire ce qu'on ne va pas trouver ailleurs pour l'instant voilà oui c'est bien oui c'est super c'est vrai que c'est dommage aussi de ne pas les mettre les insérer dans l'éducation thérapeutique parce que c'est de la gestion aussi un peu du stress et les préparations au sommeil il y a des techniques qui sont extraordinaires et qui fonctionnent très très bien et les gens ne peuvent pas se permettre d'aller chez un sophrologue parce que ça coûte très cher et ça peut être intéressant de les intégrer dans ça vraiment fondamental moi je suis sophrologue qui essaye de ne pas prêcher pour autre chose je sais que ça fonctionne super bien tout à fait tout à fait et j'en suis parfaitement convaincu j'en suis parfaitement convaincu et surtout il y a un message important il y a un message important à parler puisque vous parlez de sophrologie le trouble bipolaire on a parlé pendant un temps le trouble bipolaire sous forme de psychose maniaco-dépressive ce terme là la sophrologie dans le cadre des psychoses a souvent posé problème à cause des techniques de sophronisation qui peuvent faire éventuellement qui pourraient engendrer des problèmes d'ordre dissociatif chez un certain nombre de patients le trouble bipolaire n'est pas un trouble psychotique il n'y a pas de contre-indication à la sophrologie dans le trouble bipolaire voilà reposons les choses comme ça j'en profite j'imagine bon voilà mais je le place aussi ça parce que parce que dernièrement j'ai été interpellé par ça par un patient qui me disait que bah oui quand il a dit qu'il était bipolaire un sophrologue a dit oh là là moi je ne peux pas toucher à ça parce que voilà et donc c'était une histoire justement d'appellation éterne ça c'est vraiment dommage il faut quand même ouvrir un petit peu le fait que la sophrologie est née dans la psychiatrie à l'origine tout à fait donc un bon sophrologue il va faire attention à tout ça oui et donc voilà il faut cadrer aussi les choses merci beaucoup je voulais vous demander de vous expliquer que les médicaments peuvent avoir une incidence sur le sommeil mais est-ce que aussi comment expliquer ça est-ce que le sommeil peut avoir une incidence sur l'effet des médicaments ou est-ce qu'un patient peut être tout simplement réfractaire au traitement ou est-ce que voilà le manque de sommeil permanent ou le trop de sommeil peut faire diminuer l'effet des médicaments et du coup cet ajout permanent voilà c'est une excellente question il y a deux questions dedans oui non mais très bien justement c'est voilà la première question le premier et le problème qui se posent effectivement c'est que le trouble du sommeil en tant que tel va exposer du fait du manque de sommeil tout simplement risque d'exposer à ne pas être bien première chose la deuxième chose c'est que le manque de sommeil par exemple expose à un risque on va dire plus facilement de décompensation maniaque voilà donc là c'est indépendamment des médicaments la deuxième chose dans la question c'est que le traitement régulateur tous les traitements régulateurs vont pas forcément fonctionner chez tout le monde alors parler de réfractaire par réfractaire je vais être beaucoup plus humble que ça je vais simplement dire que on ne connaît probablement pas suffisamment de choses pour pouvoir dire on est devant telle typologie qui fait qu'il faut donner tel type de traitement on ne peut pas et donc ça conduit malheureusement et ça c'est ça c'est une plaie pour tout le monde même pour le prescripteur croyez-le bien on est obligé de tâtonner ah tiens on va essayer on va voir ah on a quelque chose ben voilà et donc on maintient même si il y a des effets secondaires oui mais voilà on est obligé de tâtonner donc on est obligé de faire ça c'est une plaie c'est un peu en somme ça c'est vraiment pénible donc réfractaire je ne sais pas mais effectivement il y a des traitements qui vont mieux fonctionner que ce soit pour une raison d'efficacité ou que ce soit aussi pour une raison d'effet secondaire aussi et donc lorsque il y a un mauvais sommeil les conditions d'équilibre qui existaient auparavant sont modifiées et donc le traitement ce gros ballot de traitement qui fait ce qu'il ne sait jamais qu'un médicament c'est avec une pilule il ne fait pas grand chose voilà c'est ça ce gros ballot lui il assure un équilibre et dès lors que on appuie sur un côté de la balance lui il ne s'ajuste pas automatiquement donc il y a un risque effectivement d'être moins bien c'est comme ça que ça peut agir je dirais comme facteur de stress comme facteur de contrainte de contrainte je dirais ou plutôt comme un obstacle je vais faire une nuance la contrainte c'est quelque chose qui s'applique à toute personne et qu'on ne peut pas éviter la contrainte on ne l'évite pas en revanche en revanche les obstacles on peut les contourner et je crois que il est important que le sommeil les troubles du sommeil la qualité du sommeil ou les difficultés de sommeil puissent devenir pour chaque patient non pas une contrainte mais deviennent un obstacle quelque chose qu'il est possible de contourner et ça ça serait assez formidable d'arriver justement à être là-dedans c'est pas quelque chose d'inéluctable c'est pas quelque chose on peut essayer d'améliorer de changer les choses des traitements transitoires peuvent être utiles ok transitoires parce que bon c'est vrai qu'on peut être très religieux là-dedans dire surtout pas de traitements pour le sommeil mais vous savez comme moi que pendant 15 jours 3 semaines 1 mois le sommeil n'est pas au rendez-vous que c'est pénible un petit truc qui peut aider c'est pas plus mal mais transitoire toujours on est en conscience du risque parce qu'après il faut les arrêter et certains sont très difficiles à arrêter mais que ça devienne un obstacle on va le contourner on va le contourner ensemble c'est vrai qu'il est 20h donc désolé exactement vous restez avec l'entrée au fond on pourra continuer je crois qu'il faut que vous preniez ça voilà donc après le docteur Marron qui était le local de l'étape moi je suis le bipote de l'étape voilà donc comme le disait Pierre Coubelle je suis parisien mais je suis chercheur depuis très longtemps et puis il y a il y a donc une dizaine d'années une tuile nous est tombée sur la tête à savoir que j'ai été diagnostiqué bipolaire je dis nous parce qu'on a trois enfants avec ma femme voilà donc je suis chercheur et quand c'est arrivé on a monté la communauté Enerbip Enerbip c'est le préfixe qui veut dire le secteur de l'énergie c'est à dire il y a EDF GDF-CES des grandes entreprises qui ont un sens du service public donc et cette communauté donc on l'a créé en 2012 pour chercher donc sur la bipolarité mais on a trouvé des choses qui peuvent intéresser d'autres pathologies psychiques est-ce que bon moi je lève la main est-ce qu'il y a des bipolaires donc des bipotes quelle est la proportion à peu près voilà ok des proches d'accord et d'autres pathologies que la bipolarité d'accord et des professionnels de santé ok ils sont là-bas bon si vous voulez changer des cartes après c'est possible moi j'ai voilà donc vous voyez il y a deux comment dirais-je j'ai deux casquettes donc co-fondateur de la communauté Enerbip et comme le disait Pierre Coubelle administrateur et secrétaire donc de l'association Argos qui est intéressante et donc Pierre fait partie et c'est l'antenne nord qu'il a fondée en 2015 et donc Argos c'est pour les personnes bipolaires et les proches donc on a on a 700 adhérents c'est très peu par rapport aux 2 millions de personnes bipolaires qu'il y a en France mais par contre on me fait du bien on a un agrément ministériel et on est reconnu d'intérêt on est reconnu d'intérêt général voilà donc moi je vais vous parler de choses c'est non seulement je suis en rémission ou je suis stabilisé mais les psychiatres que je connais me disent que je suis rétabli c'est à dire je n'ai plus de symptômes liés à la bipolarité mais je continue à prendre du lithium de comprimer LP400 à l'occurrence ça revient à 7 euros par mois à la sécurité sociale ce qui est beaucoup moins cher que quand on est hospitalisé où c'est plutôt 1600 euros par jour voilà donc là vous voyez ça c'est l'article de la semaine dernière sur 60 millions de consommateurs donc le gars il regarde avec les yeux fatigués une gélule peut-être de mélatonine ou de je ne sais pas quoi donc essayons d'éviter les médicaments faisons comme disait docteur Marron preuve d'hygiène de vie les repas et autres alors moi pour vous parler d'un cas pratique il y en a un que je connais bien c'est le mien donc je suis bipolaire de type 1 donc j'ai 55 ans ma mère alcoolique est décédée d'une cirrhose mon frère s'est suicidé il était bipolaire non diagnostiqué mais l'analyse de ses écrits et des témoignages de ses amis il était bipolaire sans aucune quoi il l'était mais comme beaucoup de français il n'avait pas été diagnostiqué moi du coup suite au suicide j'ai fait une dépression sévère l'hôpital psychiatrique Saint-Anne m'a fait 12 électrochocs et au 7ème j'ai amorcé un virage maniaque voilà là ils se sont dit il n'est pas que dépressif il est bipolaire il faut dire que je leur avais dit le passé la biographie de ma mère et de mon frère pour éviter de finir comme eux et donc c'était assez facile à définir j'ai été hospitalisé 7 fois en 7 ans donc 4 fois par la police parce que j'étais dans le j'étais pas du tout un comment dirais-je une personne un forcené quoi j'étais quand je voyais les policiers je les suivais mais par contre j'étais dans le déni de la maladie et j'étais paranoïaque je tout le monde autour de moi n'allait pas bien et moi j'allais très bien voilà c'était ce ce du moins ce que je pensais bon du coup ma femme et les enfants m'avaient quitté et de me retrouver tout seul dans un grand appartement je me suis dit j'ai quand même un problème je n'avais plus personne à accuser ni à droite ni à gauche il n'y avait plus personne autour de moi donc je me suis dit peut-être que le problème il est à moi et je suis sorti du déni j'ai intégré Argos 2001 et je suis devenu administrateur et secrétaire comme je vous le disais j'ai pratiqué la paire et danse donc c'est un mot important qu'on a prononcé ce soir c'est s'aider entre paire c'est-à-dire les bipolaires en état maniaque notamment même en hypomanie ils n'écoutent rien les seules personnes qu'ils écoutent un peu c'est les pères comme eux c'est-à-dire un autre bipolaire qui témoigne moi j'ai aucune science là-dedans j'ai pas étudié la médecine spécialement j'étudie un peu sur le tard quoi ça ma femme par contre elle est devenue psychologue clinicienne du fait de ma maladie elle le connait bien voilà et donc et je fais de la recherche pour un herbip et je dirais j'en fais depuis l'âge de 7 ans vous allez comprendre pourquoi voilà et donc l'hôpital m'a supprimé l'anti-psychotique il y a déjà un moment quand j'avais du Zyprexa par injection voilà donc je vous raconte brièvement deux de mes nuits une nuit elle remonte à 1971 attestée par les fréquents déménagements de ma famille et la dernière nuit c'est celle que je viens de vivre la nuit dernière jusqu'à ce matin donc une nuit de 71 avec mon frère on avait 8 ans et 10 ans ça a été bienvenu à Psycholand Psycholand vous vous doutez un peu ce que c'est quoi donc dans la dans la chambre qu'on partageait avec mon frère notre mère a débarqué elle était toute nue on ne l'avait jamais vue nue ni la pointe d'un sein ni rien du tout et elle s'exhibait en disant c'est de ce ventre dont vous êtes sorti on voyait son pubis on voyait tout quoi voilà c'était très très choquant et cette scène elle m'a hanté jusqu'au mois de juin un peu j'ai été comme beaucoup de bipolaire un peu dans l'hypersexualité sans jamais avoir trompé ma femme mais quand même dans l'hypersexualité et dans l'exhibitionnisme un peu parce que ma mère avait été exhibitionniste un jour je veux dire juste sur le point exhibitionniste parce qu'on a des fois des témoignages j'anime beaucoup de groupes de parole à Paris et il y en a qui nous disent qu'ils sont exhibitionnistes un jour moi je suis rentré de la plage de Carnon-Plage à Montpellier jusqu'à Montpellier-Nord sur 15 kilomètres tout nu sur ma moto il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque donc personne ne m'a pris en photo je n'ai pas fini sur internet mais voilà ce qui est plus troublant c'est que mon frère s'est suicidé le lendemain d'avoir rapporté ce fait qui paraît assez anodin il l'a rapporté à un psy et le lendemain il s'est suicidé en atteste donc le constat de décès par la police et la feuille de sécurité sociale du psychiatre la nuit dernière par contre elle a été beaucoup plus agréable vous verrez donc avec mon frère et 2 millions de français nous sommes retrouvés bipolaires mais les bipotes ils peuvent apporter des choses au monde il y en avait de célèbres bipotes type 2 qui a bien aidé le monde c'est Churchill voilà et qui a eu du courage en l'occurrence mais les cerveaux des bipotes ils se mentent on se ment souvent il faut faire attention à ne pas se mentir on dit qu'on a dormi assez tout ça oui on a pris le lithium on ne l'a pas pris on ne sait plus voilà donc on se ment et le smartphone peut être un compagnon numérique pour quantifier les choses et arrêter de se mentir pour les tracer pour être objectif et moi vous verrez ce que je fais donc là vous voyez sur la droite il y a une photo je l'ai prise à Séoul il y a 6 ans et déjà à Séoul tout le monde tout le monde 99% des gens dans le métro avaient le smartphone avaient une activité sur le smartphone à Paris on n'y est pas encore mais il suffit d'aller là-bas pour voir que ça va encore augmenter en termes d'activité et c'est peut-être pas si mal que ça ça a des bons côtés après vous voyez Pinocchio sur la gauche qui est en train de mentir et donc il a le nez qui s'allonge et il y a Jiminy Cricket son compagnon qui n'est pas un compagnon numérique lui c'est un insecte qui le conseille et qui le rappelle de temps en temps au bon sens attention Pinocchio là tu déconnes le mot déconner c'est un mot qui est très important pour nous les bipolaires il y a des fois il n'y a pas de mot plus synthétique pour qualifier ce que l'on fait on déconne voilà donc et ça vaut d'ailleurs il n'est pas un secteur fermé Pinocchio mais en bas à gauche on voit qu'il est derrière les barreaux quand même alors depuis Homo habilis on utilise des outils vous savez Homo habilis c'est le premier qui a fait il faisait sensibilement mieux que le singe il a pris des silex il les a taillés il était habile il a utilisé les outils là je vous mets une idée un outil qui va il y a Pierre Alexis qui dirait que voilà je le taquine un peu mais je vais lui refaire la conférence à Paris donc il va voir la série c'est pas sorcier ça peut être un outil là je parle sous sous le la couverture et je demande à Michel Marron si c'est judicieux mais il y a des fois quand quand on a eu un incident de vie ce qu'on a eu à 7 ans pour ma part par exemple avant 7 ans j'étais très heureux j'ai des photos avant 7 ans je rigolais tout le temps tout ça j'étais voilà et donc pour redevenir heureux on a intérêt à régresser un peu et venir avant revenir un peu avant pour le vivre et donc quand on a 7 ans on a l'âge de raison un peu on aime apprendre et moi il y a un truc qui me délasse bien moi qui suis un scientifique c'est de regarder des sépas sorciers et donc si j'ai une insomnie je me mets un sépas sorcier mais je le mets avec un logiciel qui effectivement enlève la lumière bleue voilà et donc voilà donc là je vous parle aussi vu que c'est dans le titre d'outil pratique outil pratique pour vivre mieux on pourrait dire des outils analogiques qui ne sont pas digitaux qui ne sont pas numériques le pilulier moi je l'ai adopté il y a 10 ans à peu près il est tellement usé le mien qu'il n'y a plus les lettres là vous voyez on ne lit plus les lettres celui-là il est neuf mais par contre c'est bien il est transparent donc on n'oublie pas de prendre son médoc le lithium pour moi on voit qu'on les a oubliés mettons mais ça peut être un proche qui se dit tiens Jean-Michel qu'est-ce qui s'est passé il a fait une conférence hier du coup il a oublié de prendre le lithium mais il y a d'autres outils voilà et des fois ça peut arriver on s'apprête à le prendre deux fois et la case est vide on se dit ah donc je l'ai déjà pris je ne le reprends pas donc c'est un très bon outil mais des très bons outils je n'en ai pas trouvé 36 j'en ai trouvé d'autres bon Pierre-Alexis mettons il court donc il a des chaussures des baskets comme moi ça c'est un bon outil pour faire de l'exercice faire marcher le corps moi j'ai un vélo et à Paris c'est extraordinaire je dépasse les autos voilà donc mais il y a aussi la piscine il y a différentes choses donc ça c'est des outils physiques après je vous fais le récit de cette nuit bien plus belle que la précédente donc depuis 2010 depuis 8 ans j'utilise une application elle s'appelle Sleep as Android donc Android c'est vous savez dans tous ces téléphones il y a le système Android c'est pas iPhone c'est Android concernant ce logiciel il est mieux sur Android que sur iPhone voilà Android c'est plus c'est plus participatif c'est moins cher c'est voilà c'est un logiciel il n'est pas gratuit il vaut 3 euros mais le copain qu'il a développé et avec qui je contribue à l'améliorer il en a placé quand même 8 millions alors 8 millions de fois 3 euros c'est pas mal quoi mais les bipolaires ne le savent pas trop encore que c'est un outil qui moi je trouvais très bien avec mon vélo j'y dois ma santé certainement voilà donc vous pourrez cliquer si vous voulez faire partir de la communauté Enerbi vous pourrez cliquer sur les liens mais vous cherchez Stipeuse Android vous pouvez le trouver même de la salle là si vous voulez donc on pose ce que j'ai fait hier soir vers minuit j'ai posé mon téléphone en mode avion sur le matelas je me suis endormi à 0h23 vous le verrez sur les courbes à peu près et à 3h48 j'ai fait une insomnie mais c'était ça m'arrive pas tous les jours heureusement mais c'était lié à la préparation de la conférence j'ai eu des idées au milieu de la nuit et j'ai fait je vous montre ce que j'ai fait j'ai écrit ce papier avec ce stylo ou un stylo comme ça vous voyez j'ai écrit un papier ça aussi c'est un outil quand on a des idées qui nous gênent la nuit on trouve que c'est des très bonnes idées on a envie de se lever pour les mettre en oeuvre tout ça mais on est au lit il faut y rester donc moi ce que j'ai fait ce que je fais vous voyez je prends le papier il est sur le matelas j'ai le téléphone je réveille le téléphone et quand je le réveille un coup il éclaire 5 minutes il éclaire 5 minutes il éclaire le papier et en 5 minutes il éclaire que le papier il ne m'éblouit pas les yeux et en 5 minutes j'ai le temps de noter des choses et chaque fois que je change de couleur chaque fois que je change d'idée je change de couleur ça donne ça vous voyez c'est une approche donc voilà donc je me suis il y a eu l'insomnie donc après je suis allé boire un coup j'avais la bouche un peu pâteuse je suis allé boire un coup je suis passé aux toilettes et je me suis dit je vais prendre une mélatonine parce que demain quand même il faut que je sois en forme il ne faut pas que je traîne et je crois savoir que la mélatonine a un effet au bout de 30 minutes à peu près si vous voulez ils disent prenez-la 30 minutes avant d'aller au lit donc j'avais une fenêtre de tir de 30 minutes donc ce que j'ai fait j'ai lancé un sépa sorcier j'ai lancé un sépa sorcier de 26 minutes ils font tous 26 minutes c'est simple et la mélatonine elle fait toujours à peu près 30 minutes et donc après j'ai pris des prises de notes pendant le sépa sorcier j'avais quelques idées qui me revenaient je les ai notées puis à la fin je me suis bien endormi sur le sépa sorcier ça a été très bien et ceci jusqu'à 6h40 ce qui était bien comment on fait donc les téléphones il y a ce logiciel ça c'est chez différentes personnes il y en a qui le mettent là quand il y a une poignée mais je ne suis pas sûr que ce soit très bien quand le lit est assez grand les lits 160 ou 140 si on se retrouve seul et les bipotes la maladie isole on est souvent seul dans notre grand lit donc on peut le mettre sur le lit vous verrez mais je connais des personnes qui ont même cousu sur le drap vous voyez une pochette et on voit vous voyez la lune là et on voit la courbe de l'accéléromètre c'est à dire ce téléphone il y a plusieurs capteurs dedans il y a un capteur de luminosité là qui est tel l'écran quand on l'approche de la joue mais il y a un accéléromètre c'est à dire quand il bouge il trace des courbes un peu comme un sismographe voilà il y a une chose là vous voyez il y a un mot qui est important on peut voir les courbes sur le pc des veilleurs c'est à dire les veilleurs je vous en parlerai c'est les personnes qui peuvent nous aider à voir les courbes c'est à dire nous dire Jean-Michel tu déconnes mettons vous voyez c'est à dire si moi je faisais un mail bizarre ou des choses comme ça bon voilà là c'est une jeune femme donc on voit un peu sa panoplie alors c'est noté à haut elle a une tablette elle regarde ce qu'elle veut mais c'est possible qu'elle regarde des émissions mais toujours avec un filtre d'écran contre le bleu et là elle est en train de noter et là si on zoomait mais comme je ne suis pas en ligne si on zoomait on verrait les courbes qui se tracent mais le téléphone bien sûr il s'éteint il n'allume plus du tout la nuit là on voit qu'elle a des tablettes je crois me rappeler que c'est de la mélatonine et du zipadéra et elle a un livre les livres c'est quand même pas mal du tout mais les livres il faut allumer la lumière quand même et donc je pense qu'il vaut mieux quasiment une tablette ou quelque chose avec un filtre anti-lumière bleu plutôt qu'un livre et allumer la grande lumière je crois mais je n'ai pas fait d'essai là on voit on voit aussi qu'elle a une balance connectée c'est à dire si elle prend son poids automatiquement ça lui fait des courbes d'évolution du poids sur le téléphone et nous les personnes bipolaires qui avons souvent des syndromes métaboliques vous voyez la bouée qui se développe ça peut être intéressant de suivre son poids mais c'est une autre partie de ma conférence que je ne ferai pas ici là c'est un homme donc lui il va franco il a un ordinateur mais j'ai demandé c'est le même ordinateur il a un vieil ordinateur il ne fait que ça mais il se regarde aussi des trucs toujours avec un filtre de lumière bleue il a un téléphone on voit qu'il a là on dirait que c'est du de l'Atarax là il a je ne sais pas je crois que c'est un antistaminique vendu à Mante Libre là il a des bouchons d'oreilles et il écrit aussi se vider la tête c'est pas mal et on voit qu'il n'est pas toujours avec sa copine parce que là il n'y a qu'un oreiller mais quand il a la copine je pense qu'il n'a pas besoin de l'ordi voilà alors là je vous disais qu'à 3h48 j'avais fait une insomnie et là vous en avez la preuve j'ai photographié l'écran mais j'ai je n'ai pas été très j'ai tremblé un peu mais là si on regarde on voit que j'avais dormi 3h25 donc en aucun cas c'était assez c'est à dire la photo est mal prise mais là c'est 3h25 on voit que par contre juste avant la courbe est très plate donc j'avais un sommeil profond mais que là j'ai commencé à m'agiter un peu avant 3h48 là par contre ce matin je me suis réveillé à 6h40 on voit au milieu l'insomnie que j'ai fait à 3h48 vous la voyez ce pic on voit sur les courbes que toujours la première partie de la nuit on voit que on a du sommeil profond et qu'après on a du sommeil paradoxal qui est plus agité et moi ça m'arrive qu'entre les deux j'ai une insomnie de temps en temps ça m'arrive et c'est généralement au changement et là j'ai plein d'idées très créatives plus que je n'en gérerai mais elles sont généralement bonnes et ce que j'écris sur le papier c'est intéressant donc là j'ai dormi on le voit au 6h17 voilà là c'est des courbes un peu anciennes ça ça remonte c'est des courbes que j'avais en 2011 voilà donc le téléphone vous savez que ça fait de la musique c'est possible aussi de passer des berceuses pour bien dormir ou ce que vous voulez ou la musique que vous aimez pas trop excitante ou Christophe André qui vous raconte qui vous raconte la comment dirais-je voilà les méditations il y a des écrans de synthèse ça c'est un peu vieux là c'est une courbe je l'ai laissée parce que vous voyez quelqu'un de déprimé je vous parle d'excitation d'état maniaque mais quelqu'un de déprimé peut faire on voit mettons cette personne pendant 5 jours elle n'a pas téléphoné c'est à dire c'était en 2012 on a installé ça sur le téléphone d'un copain et lui il faisait de l'hypersomnie et pendant 5 jours il ne téléphonait pas ce qui est quand même dommage c'est un peu symptomatique en bas un truc qui est intéressant pour le sommeil c'est que là c'est dans Windows ou dans Linux ou dans Macintosh aussi c'est un contrôle parental c'est à dire une personne bipolaire quand elle a toute sa tête elle a intérêt à se dire bon moi entre 0h et 7h du matin je coupe internet je me fais un contrôle parental pour moi et pour les enfants voilà et donc ça se programme comme ça c'est assez facile à programmer bon un petit rappel la nuit c'est fait pour dormir on dort mieux dans le noir donc évitons de rallumer la lumière quand on a une insomnie moi je fais tout en Occitan on dirait en Palpe c'est à dire mais j'habite en ville un peu comme vous on habite en ville et donc par les comment dirais-je les volets ils filtrent suffisamment de lumière ça c'est une photo censurée c'est pour vous montrer regardez celle-là c'est avec le filtre et là c'est ça le filtre est-ce qu'il y en a qui ont reconnu le tableau derrière c'est donc l'origine du monde qui est au musée d'Orsay que les gamins de 8 ans vont me voir et donc ça ma mère c'était à peu près ça mais ça le haut et donc mais c'était elle restait sur ses jambes mais si vous voulez je dis ça parce que les bipolaires on a peut-être peut-être qu'on croit moins dans les dieux monothéistes et qu'on a plus de problèmes existentiels et moi me dire que la femme est l'origine du monde ça me va bien voilà donc là quand on met le filtre vous voyez les couleurs on les en prenne un coup mais comme il est question de s'endormir c'est pas grave si c'est un peu moins voilà et ça éblouit moins la rétine donc là on est sur mon tableau de bord on est sur mon tableau de bord j'ai 14 veilleurs c'est à dire c'est des amis c'est des personnes dans lesquelles il n'y a aucun enjeu vis-à-vis de moi ils sont c'est des amis il y a dans l'ordre une personne donc qui m'est très proche qui voilà après il y a ma femme nos trois enfants et ensuite donc on pourrait les regarder bon vous voyez il y en a on en voit deux j'en ai mis deux donc vous voyez là il y a ma femme mais on va cliquer sur mes courbes de sommeil donc là on va voir réellement ce qui se passe à ligne donc là vous voyez on voit mes courbes de sommeil et on revoit ça c'est à ligne si je vous y autorisez vous verriez exactement ça ça se poste tous les matins automatiquement c'est à dire j'ai rien à faire je sors mon téléphone je dis je me lève je sors mon téléphone du bon avion et automatiquement le téléphone poste à un endroit qui m'est personnel mes courbes de sommeil et les 14 personnes que j'ai autorisées peuvent les voir et ça peut arriver qu'elles me disent je dis Jean-Michel là tu dors moins ça m'est arrivé et si mon logiciel en plus se met à clignoter rouge je me dis oula ça fait quand même il faut que je dorme davantage voilà et après il y a la batterie des comment dirais-je de la mélatonine pour aider mais de l'hygiène de vie déjà de la mélatonine éventuellement des antistaminiques comme la tarax et éventuellement un demi 2,5 mg de zyprexa pour moi ça a un effet boeuf voilà ce qui est la la moitié du comprimé le plus petit donc là on voit que j'ai dormi 6h18 ce qu'on a vu tout à l'heure je me suis endormi à 12h23 et on voit l'insomnie du milieu mais si je baisse un peu on va voir une autre nuit elles y sont toutes il y en a 675 vous voyez il y en a un paquet et moi je dis par rapport au docteur Pierre-Alexis je viendrai montrer à Florence si vous voulez c'est possible mais il n'y a rien d'embarqué moi on m'a fait de la polysomnographie c'est beaucoup plus intrusif que ça voilà et donc vous voyez une autre nuit là j'ai dormi 6h30 nuit 6h39 la nuit d'avant et j'avais fait une insomnie mais sans réveil voilà on va passer sur les transparents suivants donc cherchons le sommeil sans la lumière aller au lit avant minuit moi c'est des petites idées que je me suis mises pour moi si il y a une insomnie à 3h du matin par exemple j'allume pas je bois un peu d'eau je passe au WC sans allumer je retourne au lit si vous avez des idées notez-les sans allumer la lumière sur un blog note si au bout de 45 minutes le sommeil n'est pas venu prenez de la mélatonine et ou de la tarax voilà pour ma part et comme vous si vous êtes en ALD elle est remboursée même la mélatonine est remboursée après bon c'est pas parfait non plus si on cogite trop lancer un média régressif c'est-à-dire régresser un truc qui vous angoisse pas on régresse dans l'âge un peu plus enfantin mais c'est pas sorcier moi ça m'en prend plein de choses si la libido oppresse lancer une vidéo érotique éventuellement sur votre smartphone ou vous vous inscrivez à mythique voilà après vous voyez les deux icônes qui se rapprochent ils ont l'air contents bon insomnie d'excitation c'est pas un terme qu'on a piqué à la psychiatrie mais ça peut arriver qu'on est excité tout à l'heure docteur Alexis vous même en parliez des fois on transpire moi c'est pas de l'amener du sommeil mais des fois on transpire ben voilà il faut prendre des dispositions on se déshabille on change de côté dans le lit voilà musique de relaxation alors là il y a un truc que je vous mets c'est pas spécialement à cet endroit que ça pourrait être mais en anglais on dit qu'il y a le in real life c'est à dire dans la vie réelle c'est à dire les activités réelles qu'on fait réellement et les activités immatérielles numériques on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux de la connectivité tout ça d'être très excité sur les réseaux sociaux et donc comment dirais-je c'est bien de faire du réel c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est ce qu'on fera tout à l'heure au pot voilà de discuter de se serrer la main de se regarder dans les yeux voilà et donc c'est deux choses très complémentaires il y a toujours le corps et l'esprit dans la religion il y a le IRL et le virtuel investissez dans un beau smartphone vous voyez celui-là il vaut 39 euros mais il marche déjà après il y en a ça va jusqu'à 600 euros je suis sur mais c'est vraiment des super compagnons c'est à dire vous avez tous vos compagnons tous vos amis dedans moi j'en ai 5500 c'est beaucoup mais ça marche et donc maintenant ça a de l'autonomie avec un kit oreillette là je bricole mon fil parce que j'ai l'impression que j'ai le kit mail libre qui pandouille mais non non c'est le micro qu'on m'a mis mais le kit mail libre c'est super on fait des choses plus facilement en virtuel qu'on les ferait en réel mettons moi ça m'arrive souvent si quelqu'un m'appelle tout ça j'en profite pour aller faire les courses mettons dans le magasin je laisse plutôt parler l'autre mais je peux prendre l'ascenseur je peux faire plein de choses parce que j'ai le kit mail libre j'ai le domaine de libre voilà quelques applications agenda bon l'agenda c'est bien y compris pour la maladie pour se rappeler les rendez-vous avec son psychiatre le logiciel F-Lux c'est un logiciel libre aussi comme Android c'est à dire c'est un logiciel c'est celui qui coupe la lumière bleue et il existe sur tablette PC et tout mais Windows a copié le logiciel et l'a mis maintenant dans Windows c'est disponible il n'y a plus besoin d'installer quelque chose voilà des applications très utiles et moi je suis venu ici avec mon vélo mais jusqu'à la gare du Nord à Paris et j'ai écouté mon téléphone qui m'a dit à 100 mètres tourner à droite ainsi de suite donc ça donne de l'autonomie aussi parce qu'il y a le guidage et après quand je suis arrivé au comment dirais-je au métro au terminus du métro j'ai dit je vais à l'hôpital et il m'a guidé jusqu'ici donc le GPS qui est intégré dans ces téléphones même à 39 euros c'est pas mal mais voilà Enerbib donc c'est une communauté libre comme Wikipédia comme Linux l'idée c'est de coopérer plutôt que de rivaliser donc il y a pas mal de gens si vous voulez il y a une trentaine de chercheurs impliqués mais par contre il y a bien davantage de personnes si ça fait écho si ça vous intéresse si vous êtes équipé d'un téléphone Android tout ça on peut vous aider l'idée vous allez voir comment procéder voilà je vous montre bon moi cette conférence en son temps je l'ai fait à l'école polytechnique au CEA à Shanghai donc en Corée à Séoul à Tokyo c'est des Tokyoites qui sont venus à Paris à l'école normale supérieure donc EDF voilà GDF Suez ça c'est un peu la sécu américaine et QS Quantified Self c'est la quantification du soi c'est à dire vous me trouvez un peu allumé mais il y a bien pire que moi et moi il y avait une raison il y avait une raison réelle c'est à dire j'avais une pathologie et faire souffrir 5 personnes c'était un peu un peu bête il fallait faire quelque chose voilà donc merci de votre attention là vous avez mes coordonnées mais si vous voulez des cartes j'en ai mais vous vous mémorisez Enerbip Ener comme énergie et Bip comme Bip vous voyez le fait Bip Bip c'est à dire attention vers le haut ou vers le bas et c'est bien sûr le début de Bipolaire voilà cet idéogramme en chinois comme je l'ai présenté c'est à Shanghai qu'ils m'ont dit ça ils m'ont dit il se lit fou mais il signifie bonheur c'est un peu ce que je vis voilà donc si jamais vous vouliez accéder aux documents en ligne vous envoyez un courriel à Enerbip à gmail.com avec l'endroit où nous sommes rencontrés donc à Lille à coeur poumon vos coordonnées email mobile votre adresse postale bon si vous avez peur d'être importuné par vous vous mettez pas le numéro de la rue mais uniquement la rue voilà c'est bien de savoir si on peut passer vous voir d'un coup de vélo vos motivations pourquoi donc soit vous êtes proche soit patient même une autre pathologie au début j'ai pas insisté mais il y a quelques personnes borderline des personnes bon les cyclotimiques disorder mettons sont concernés aussi il y a des choses on est moins nombreux nous les bipolaires on est assez grégaire on fait des associations on est assez tonique mais il y a d'autres pathologies qui peuvent être intéressées voilà et on est prêt à investiguer avec nous si vous avez un LinkedIn ça se fait rapidement vous pouvez m'inviter et après ce qui est important c'est d'avoir une adresse Gmail parce que on vous partagera les slides vous les aurez toujours à jour mais on vous les partagera il n'y a que vous avec votre adresse Gmail qui pourrez les lire on ne va pas vous les envoyer c'est une façon moderne ils sont en ligne mais ils sont à jour c'est comme un site web voilà merci Jean-Michel merci applaudissements 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 applaudissements